Ah, ah, ah! Petit rappel que nous sommes en show live le mois de mai, juin et juillet dans les villes respectives de Québec, Sherbrooke et Montréal. On a vendu pas mal plus que la moitié des billets. Si je ne me trompe pas, Québec vient d'être disponible. Il reste encore quelques places pour le 11 mai. Garochez-vous! Le lien est dans la bio! C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore à douter sur Saint-Jane. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des recettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Ha, 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 ha! Voyons, Jess! Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui va s'enigner à le réussir votre vingtaine! Aujourd'hui, pis comme toutes les autres épisodes... Je pourrais changer ma petite twist à un moment donné. Le podcast qui va s'enigner à le réussir votre vingtaine! Peut-être, tu pourrais changer ton intonation. Maintenant... Est-ce qu'on veut que je change mon intonation? Je parle! Je parle en commentaire. Dis-moi, dites-moi, dites-nous là, putain d'équipe. Ce qu'on fait maintenant, dans nos intros, c'est qu'on vous jose de ce qu'on a fait dans nos dernières semaines à la place de vous plugger des commentaires et de vous dire ce qu'on a parlé dans l'épisode. Mais là, on vous parle de ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Pis on parle aussi des commentaires et de ce qu'on a fait dans l'épisode, mais... Mais... On veut vous donner un peu plus de tea. Fait que comme ça, on va moins parler de nous autres sur le podcast. Pis on va vous dire tout le tea si daily to daily qui se passe. Fait que là, cette semaine... La chose la plus drôle qui s'est passée à la date, parce qu'en ce moment, on est proche à être mercredi. Samedi, on a reçu notre grand chum Patrice sur le podcast. Yeah! Pis Pat Bell! Pis après ça, on est partis prendre un brunch pis Mose... Tu veux-tu compter un peu là? Ouais! Oh my god! Ok, c'est parce que Patrice, on est allés chez nous avant d'aller au brunch. Là, Patrice, il dit, hé, là, on se fait un boozy brunch, pis on se met chaud pis tout le quitte. Il arrive à la maison, il ouvre la bouteille de rhum, il se prend une bonne gorgée dedans. Fait que comme vierge, on a vraiment pas la même notion de brunch, là. Dire, t'en as pas envie de se péter des canettes sur la tête, là. Fait qu'après ça... En plus, j'avais un petit peu un mal de temps. Hé, t'sais, j'ai pris ma gorgée Mimosa avec une Advil, pis je me suis dit, mais semble-ce pas ça l'équilibre. Une vie saine et l'équilibré. Ouais, mais après ça, je me suis pris des greens, pis des suppléments, du phare, du magnésium, tout autrement là. Fait que comme ça, on est allé manger au resto, pis on a bu du Mimosa, pis tout le quitte, pis là, Pat, il nous parlait de... Savier. Savier, ses relations passées, pis tout le quitte, on... On parlait de nous autres aussi, pis tout le quitte, là. Fait que c'était bien, le fun. Le soir... Ah oui, c'est ça. Fait que là, après ça, on revient à l'appart, hé, comme là, au secondaire, là. On revient à l'appart, là, pis on s'assoit devant un film. En famille. On est allé bruncher, Mimosa, on revient à la maison, s'assoit devant un film, pis on s'endort dessus. Hé, ça fait vraiment, là, je travaille au McDo, pis j'ai 14 ans. Ouais. Ouais, mais c'était bien le fun. Fait que là, moi, pis Chess, on s'est endormi sur le film, Pat, il était drette comme un chef, si prêt à repartir. Fait que finalement, quand je me suis réveillée, j'ai fait comment, est-ce la gang? On va aller super voir un beach. Ah, qui est le meilleur sport à Montréal. Mais allez super, c'est toujours plein, Mimosa, pis on veut garder notre place, Mimosa. Tabarnak, si jamais vous y allez, les portes agnolotis. Sont malades. Délicieux. Ah si, Mimosa. Fait que finalement, j'ai bouqué pour tout le monde, pis là, Pat, il était genre, what the fuck, je suis posé partir à Québec, pis là, Jess, c'était quand même, moi, je voulais pas sortir à soir. Fait que finalement, on est sortis pareils. Pis le Pat voulait faire des shots de châtreuse, des shots de châtreuse, pis là, on s'en voulait pas, pis là, finalement, elle a fait à cause d'après, on est hyper, pis là. C'était la fête avec nos amis, fait que, on avait sa fête après, pis on était pas trop sûrs d'y aller, parce que ça veut dire, comme deux jours qu'on sortait, pis on était genre, t'sais, un petit sourire de repos, faut pas tard, mais finalement, après 3-4 shots de châtreuse, on est comme, Chris, on va aller faire un tour. On y va, on y va. Pas de stress, on se pointe là, et je sais pas ce qui s'est passé dans nos têtes, mais d'un, c'était vraiment une très belle sourire qu'on eue. Pis, fut un moment, à un moment donné, je vois, une de nous voit un Sharpie sur une table, pis je sais pas quelle idée qu'il m'est passé. Je me suis dit, mais ça, ça me manque un peu d'ambiance, pis quelqu'un m'avait un peu fait chenoute, là, en me disant salut, mais il m'avait comme mal dit salut, en ce que, ça m'a un peu ébranlé dans toutes mes shots de châtreuse, j'étais genre, c'est toi, t'as pas besoin d'être bien avec moi, fait que j'ai pogné un Sharpie, ben, une de nous deux, j'ai pas du Guy, pis j'ai commencé à faire des points dans le coup du monde, en me disant, ils s'en apercevront pas, pis là, on me voit aller, à part, arrêt, avec notre ami Guy, tout le monde grande, pis là, je me dis, aïe, jusqu'où on peut pousser à la joke ici, même. Ouais. Et là, il fallait être là, là, parce que je suis consciente. Ah, ouais, hein? Je me dis, ça manque un peu de maturité, mais on a commencé à faire des lignes d'Echampie dans le coup de tout le monde, on a parté ça. Fait que là, tout le monde avait genre 15 lignes d'Echampie partout dans le coup. Pis à maintenant, on s'est fait poigné, fait qu'on a écrit ça notre camp comme des criminels. Ouais, mais non, mais tout le monde, c'était vraiment une opération, t'sais, Pat, il y va, aïe, salue mon beau, fais une ligne, tape la main, quelqu'un, il dit, aïe, t'as un Sharpie dans les mains, il me pose ça par en arrière, moi, je le pose à Rose, il commence à zigner, pis 4 personnes à la suite de l'autre. Bref, pis, on va le mettre sur Patreon, là, parce que je suis comme pas trop fière de la photo, mais quelqu'un qui a mis une photo, en story, pis on me voit, la petite main, tout de même, avec un Sharpie qui fait un trait dans le coup de quelqu'un. C'est fait poigné, fait personne que ça en ait rendu compte, là, dans la photo, c'est-tu que c'est bon? Quelqu'un, c'était cave, il y en avait 15 dans le coup, je me disais, à un moment donné, il va bien se rendre compte qu'on est au château, il y a le coup, là. Exact. Bref, fait que, si jamais vous le voyez aux quatre quarts cette semaine, ça se peut qu'on ait un Sharpie dans les mains, même, donnez-vous loin. Fait que le lendemain matin, le dimanche matin, là, c'était le bordel à la maison, parce que là, il y avait... Attends, peut-être, c'est une histoire, je voulais parler de quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu portes en ce moment? Ben, c'est là que je m'en allais. Oh! Fait que c'était tellement dégueu à la maison le lendemain matin, parce qu'il y avait la vaisselle, puis on avait fait un pre-drink, puis on s'était maquillé, vous connaissez le tralala. Fait que le lendemain matin, une chance que les nouvelles bougies de Hockey Bay étaient là pour que ça sente bon chez nous. Fait que, tu sais, le nouveau lancement qui est avec, ben, je vais te laisser expliquer ta propre compagnie, même. Ben oui, ben oui, ben, ok, ben, vous savez déjà que c'est ma compagnie depuis plus d'un an, et c'est ma première grosse collaboration à vie avec une personne que j'adore énormément, et non une autre compagnie, qui, vous l'adorez également, je vais dévoiler en primaire et docteur.g, du podcast Sexoral et de chez Eros et compagnie. Fait qu'on a créé une collection de trois bougies, deux tasses, deux porte-clés, qui dit, ça c'est un peu mon préféré, mon petit porte-clés, tout mouillé, tout mouillé, bref, excusez-la. Pis trois bougies, un taux de bague, un crewneck avec les reminders du docteur.g, écrit sur la manche, ça a tout été fait en collaboration avec Joe, fait que c'est vraiment créé à 100%. Est-ce que t'as changé tes crewnecks aussi, hein? Ouais, c'est rendu plus de qualité encore, parce qu'avant, c'était du générique, beaucoup, ce que tout le monde fait en commençant à faire des crewnecks, pis là, Chris, c'est un son... J'aime beaucoup ça, le collet serré, pis comme les manches serré, pis tout, j'aime ça. Pis ils sont tics, là. Ouais, c'est ça, pis ils sont comme épais, j'ai l'impression que ça va pas fouler dans cette chose. Mais ils sont pas trop épais, je les ai portés dans le sud, là, quand je suis partie au Mexique, fait que je cremais pas de choses dedans, je suis bien à la plage, tu sais. Fait que, voilà, il y a deux temps, pis c'est tout des citations de docteur.g, des choses qu'elle aime, j'encourage vraiment à découvrir les bougies, c'est elle qui a choisi les odeurs, on a créé les quotes en fonction de ça, le tour de bague qui est maintenant, nouveau format avec une petite poche, fait que là, vous pouvez mettre ou ben vos sextoys, votre petit lube, ou vos clips, vos cartes, c'est que moi, vous les perdez tout le temps. Et bien, voilà, vous avez... C'est quel ton lancement? Là, on lancement, on est mercredi, midi, et c'est jeudi, demain, qu'ils se lancent. Jeudi, demain, quel batte? Le 6 avril. Le 6 avril. Oui. T'as à boire. Le 6 avril, c'est la fête à docteur.g, fait qu'on vous donne tout un cadeau, pis les quantités, évidemment, c'est un premier lancement, on était comme stressés, on savait pas à quel point ça allait pogner, ça allait se vendre, pis c'est des gros investissements, fait qu'ils sont très, très limités. Il y a reste chez vous, la gang, man, c'est moi qui m'envole ça avec amour, pis avec passion, fait que... J'ai aussi refaite mon emballage de bougies, sur les petites boîtes, incroyable, allez voir ça. Sais-tu qu'est-ce d'autre qui est exclusif, pis tout? Notre Patreon, baby! Où je vais mettre la photo avec le Sharpie. Oui, oui! C'est drôle, c'est-tu mature, ça, pour rien. Ah, c'est drôle, hein, il fallait être là, il fallait être là, même. J'ai dit à Guillaume, ça, Guillaume, après, j'ai dit, c'était-tu drôle, oui, Mathieu, il dit, c'est drôle, en tabarnak, man. Exact. C'était que tous ses amis contactés au Sharpie, man. Ça m'étonne que personne nous écrive, là-dedans-mêmes, par exemple, « Hey, c'est gang de connes, ou genre... » « Gang du mature, hein, gang du mature! » « C'est un coup, là, t'sais, comme... » « Le pauvre Alex, c'est assis, parce que c'est le podcast avec Alex Labbé qu'on présente l'air. » Ah oui, je sais, lui, c'est lui qui mangeait plus la volume. Non, mais il était assis sur le côté, j'étais de même, j'étais comme, je crois pas qu'il me dise pas, « Yo, tabarnak! » Arrête, hey, c'était trop possible. Il y avait une fille aussi à côté de lui, qui parlait avec, puis, t'sais, voyons, je peux même pas croire, tu me vois pas, lui. Fait que tu vas mettre la photo sur notre Patreon, notre Patreon, ça commence à 3$ jusqu'à 89$, je pense, puis à chaque palier, vous avez des avantages. Ouais, c'est ce niveau, il y en a pour tous les goûts. Il y a le spill de tea, où, t'sais, qu'on dévoile tout ce qu'on a connu sur l'invité, comment, qu'est-ce qu'on a passé l'épisode, de tout ce qu'on a passé. Toujours un recap d'épisode, c'est malade, mais n'est-ce qu'on vous en donne. J'ai rencontré l'invité aussi, qu'est-ce qu'on sait de lui. D'ailleurs, le podcast avec Alex Labbé, vous allez voir aujourd'hui, t'sais, on parle qu'on a d'été de ses amis. On vous dit tout là-dedans, man, fait qu'il y a à aller vous abonner au spill de tea. Mais moi, je capoteais et tout, vu que c'est Jess qui a fait les paliers de Patreon, on dirait que j'étais pas tant au courant. Puis après ça, j'ai vu le palier juste en haut du spill de tea, man, c'est malade. Il y a quoi, 5 épisodes? Ouais, le 514, 5 épisodes exclusifs, il y a 2 épisodes par mois qui sortent sur ce palier-là. C'était en courrier du cœur, on a souvent des invités spéciales, il y en a un qui est disponible avec notre grand chum, Alexane Pelletier, qu'on vous conseille tout, puis on s'ostine un peu au passage. Ouais, on n'est pas tous d'accord. Ouais, ouais, là, on n'est pas tous d'accord là-dessus, puis il y en a toujours un autre que c'est nous deux, puis on fait bien des affaires là-dessus. Fait qu'en plus, j'ai sorti 4 podcasts, un par semaine, on en sort 2 autres, pas de rien. Ouais, puis ils sont d'avance aussi, les épisodes qu'on met. Tabarnak, il y a des trucs exclusifs, la photo avec François Lombard, la photo qui a le champi. Ah oui, ma photo avec François Lombard. T'sais, on a sorti 3 jours de suite, mais le dimanche, j'ai sorti ma mère, comme ça, on n'a pas trop au travail. Non, mais on a torché à la maison avec Patrice, puis Sarah sont parties, passées à Sherbrooke, puis tout le travail là. Ça n'a pas grand ça. On a torché ça à la maison, puis on s'est remis au boulot même un dimanche, fait que, regarde. On est bien contentes que vous nous empêchiez. Merci de votre support, merci de votre support aussi à ma brin, ok bye, merci à Rose, on va laisser faire un petit pub pour l'annoncer sur le début du podcast, ça fait toujours très plaisir. Toi, c'est quoi ton truc préféré dans le collab? Ben moi, j'aime beaucoup le nouveau crewneck. Ça, c'est ça, mais j'aime les chandelles parce que j'en allume tout le temps, puis je trouve qu'ils sentent tellement bonnes que… Mais en même temps, tu sais, ils tossent, genre j'aime ça, j'aime ça me réveiller. Les chandelles, c'est aussi beaucoup des trucs de couple, de plaisir solo, fait que c'est très… Ça nous doile. Ça nous doile, fait que ça correspond vraiment à moi. Puis, hey, dans le podcast avec Sabine, vite vite, qu'est-ce qu'on parle? Ah, hey, il est j'osé que lui, si il met ses limites, puis tout, elle le quitte, puis que c'est pas vrai qu'il va coucher ou frencher une fille qui a déjà sorti avec ses chumées. Je sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez vu le podcast avec Françoise, on disait qu'elle avait un peu même discours qu'Alex, mais Alex, c'était un homme, fait que c'était vraiment une nice conversation avec. On parle du dating dans notre société, dans notre relation moderne, puis il nous jose qu'il y a déjà eu de ses blondes qui ont été infidèles. Ah oui, puis comment il a vécu avec l'infidélité. Oui, exactement, puis tout ça, bon, ça, c'est pas un débat, puis c'est vraiment une très belle conversation, je trouvais. Fait que j'ai hâte de voir ce que vous allez en passer. Sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Merci à tous ceux qui abonnent au Patreon, on apprécie vraiment le support, merci à tous ceux qui encouragent avec nos codes promo, les collaborateurs. Bon, pas de casse. Bon, pas de casse. Hé, puis je vous ai pas dit non plus la fois la semaine de la... Bon, pas de casse. Bienvenue sur la St-Castel. Merci. Ça va bien? Oui. Je dis ça va bien. Ok. Oui, c'est à toi que je parlais. C'est pas pour Prio. Je me disais ça va bien. Surtout qu'en plus, c'est qu'on se dit tantôt, c'est quand même ironique, parce qu'on tourne ça aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on va le couper au montage aussi, mais parce qu'on a daté trois amis au total, pis on est deux. Faites les maths! Faites les maths, hein? J't'ai au courant de deux? Une troisième? On peut-tu le dire? Ouais, j'vais bipper. C'est qui l'autre? Ben, DT c'est un grand Ok, ok, j'sais comme au moins DT. J'avais un coup d'enlève, c'est ce que j'suis dit. Mais dans cette gang-là, c'est assez bon en tout cas. Oui, vas-y, vas-y! Ah ouais, true! Ça s'échange beaucoup, hein? C'est comme une grande gang d'échangés. Sinon, tout le monde a piché avec tout le monde, t'sais. Mais littéralement, t'sais, ouais. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que toute ta gang, mettons, y'ont le même genre de filles, fait que là, ça finit que, mettons, toi t'amènes une fille, pis là, finalement, ton ami fait comme quand t'es plus avec ce genre de... Non, j'vais jamais... Non, j'pense qu'ils restent tout le temps dans le même groupe. T'sais, ils sont tout le temps dans le même groupe de filles, en fait. Moi j'vais jamais dans le même groupe qu'eux, là. Ok, tu fais tes recherches ailleurs. J'ai mes recherches ailleurs. Nous, on n'a pas de groupe, c'est ça. C'est juste nous. Mais c'est qu'en fait, moi j'ai comme une loi non écrite entre mes chums. Si j'ai vu une fille, si j'ai fréquenté une fille, ou si t'as fréquenté une fille, comme je touche pas. Ah ouais, c'est un no-goo. Même si ça a été une histoire d'un soir, mettons. Même si ça a été une histoire d'un soir, d'un soir. Et d'un coup de foudre. Hein? Pis t'as un coup de foudre avec, là. Je peux pas avoir un coup de foudre avec une fille qui a un Mitchum avec quelque chose. Bon, il dit ça, pis l'univers va y envoyer quelqu'un, que c'est exactement ça. Très bon, tu l'as dit. Malédiction. Je sais pas, je trouve que surtout notre génération, on est de même sur tout le monde, ça change tout le monde. Pis je trouve que ça perd un peu l'essence de... que ça soit spécial. Si ton ami a daté ta copine, un autre, ton ami a été en date avec, je sais pas, je trouve ça... Je sais pas, je trouve ça enlève un côté comme spécial. Faut aller que c'est venu ici pour m'insulter. Non, 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 pas du tout. Non, non, mais tout ça pour... Non, mais non, je sais pas du tout. Mais tout ça pour dire que, genre, moi, tu sais, je vois pas où ce qu'il y a mes Mitchum, elles vont dater les filles, je sais pas. Pis je comprends le principe de... Moi, ça m'est jamais arrivé à l'in... Ben, c'est... À l'inverse, oui, mais que mes amis... C'est un mensonge aussi. Mais à une exception près de Bozo, là. Pis c'est parce qu'on était devenus amis avant, genre. Pis dans ma tête, moi, il allait rien se passer. J'avais jamais cette intention-là. Pis Covid, et on se rapproche. Pis là, on était vraiment très fusionnels comme personne aussi. Fait que c'est arrivé. Mais sinon, on dirait que ça me... Je serais tellement... Je trouve ça tellement bizarre aussi de se dire, « Ah, tu sais, toi, t'as vécu ces trucs-là avec quelqu'un d'autre. » Mais c'est exact, exact. Pis justement, quand c'est arrivé que j'ai fricoté dans la même gang, quand la... Là, on est... Dans la même gang, tantôt t'as dit qu'on était une gang de deux. Non, mais... Dans une gang connue. Pis moi, même, de ce côté-là, genre, entre guillemets, c'est pas con de la fille, c'est même dans la gang de boys. Mais oui, mais oui. C'est vous autres, le problème. Broke old. Ouais, c'est ça, exact. La fille, elle fait bien ce qu'elle veut. Elle est pas dans votre gang. Genre, mais dans ta gang, t'es supposé d'avoir un certain... Ouais. T'es supposé d'avoir un certain respect. Ah, ben, mon ami a daté telle fille. Ben, j'irais pas voir elle. C'est tout. Pis si elle a veut te dater, ben, comme c'est son choix, elle est pas dans la gang. Mais ça doit être un broke old que tout le monde a. Si toi, tu vas là, moi, je vais pas là. C'est tout. C'est normal. En même temps, à votre gang, je pense que ça se parle beaucoup. Dans mon cas, je sais que j'ai eu l'autorisation. Donc, merci. Mais c'est ça, oui. À ce niveau-là, ils sont quand même bien. Mais tu sais, dans le passé, justement, il y a eu des petites frictions dues à cause qu'il y a pas de communication. Mais je pense que c'est aussi des fois, pis là, on parle pas, mettons, de ta gang non plus, mais quand il se passerait ça, pis là, c'est genre... Tu sais, tout le monde se texte tout le temps un peu, dans le sens que, tu sais, tout le monde est ami. Fait que c'est quand que ça a commencé, tu sais. Dès que tu sois vu, c'est comme, aïe, c'est plate de ne plus te voir, ça serait cool que tu viennes pareil, à soir, tu t'es pas là, t'es genre... OK? Mais c'est ça. Ah, il veut qu'on soit amis. Est-ce que des fois, t'aurais peur d'amener... Là, maintenant, on va changer de sujet, là, mais comme... Est-ce que des fois, t'aurais peur d'amener une fille dans cette gang-là, parce que t'aurais peur qu'elle sait whatever, ou oui? Absolument pas. Non, OK. Zéro, parce qu'ils savent comment est-ce que je suis, pis quand je dis « ils savent comment est-ce que je suis », je présente jamais. En fait, est-ce qu'il m'avait déjà vu avec une fille? Non. Justement, je présente jamais de filles. Tu sais, les filles que je vais présenter à mes chums, c'est une fille que je vois, que je fréquente, ou éventuellement que je vais potentiellement être en couple avec. J'ai fait deux « one night » dans ma vie, là. Je suis vraiment pas quelqu'un de même. Fait qu'ils savent que quand je ramène une fille dans la gang, c'est parce qu'il va y avoir potentiellement... Ça se présente une fille, oui. Ouais, exactement. Tu parles le cas du moment, là, c'est... Non, non, c'est... T'es pas en couple. T'es rendu célibataire. Oui, madame. Comment tu vis au célibat? Ça fait-tu longtemps que c'est célibataire? Quand même, ça fait un... Bien, officiellement, la célibataire, ça fait depuis un an et quelques. OK, OK. Mais genre que j'ai arrêté quand même de voir la fille, c'est depuis, genre, été, début été, genre. Fait que c'est vraiment une couple de mois. Mais très bien, très, très bien. J'ai quelqu'un de très solitaire aussi à la base. Fait que ça se passe bien. Ah, ouais, OK. Fait que t'es la paix. Ah, j'ai la paix, oui, exactement. D'une même, oui. Ouais, si ça a l'air pas, d'être en couple. Fait que là, t'as la paix. Mais c'est surtout que, tu sais, je trouve que quand... Tu sais, justement, tantôt, tu parlais de trauma, puis on parlait de, tu sais, quand on est en couple, etc. Puis je suis quelqu'un, quand je suis en couple, je m'investis beaucoup dans mon couple, puis j'oublie mon côté carrière. Ma carrière est très importante pour moi. Fait que c'est quelque chose que je veux travailler maintenant que je suis débataire, de vraiment focusser sur ma carrière. Puis quand je suis en couple, d'arrêter de tout oublier le côté, puis de tout donner à mon couple. Est-ce que quelqu'un est fusionnel? Euh, qu'est-ce que t'entends par fusionnel? Ben, que t'aimes penser, mettons, que quand tu triples sur quelqu'un, tu triples dessus, puis t'as envie de passer tout ton temps avec, tu fais des plans, d'en finir, puis comme... C'est genre juste toi et la personne. L'autre, t'aimes-tu voyager? Hey, ok, là, on va partir en road trip, puis là, d'un mois, ah ouais, puis là, tu sais que... Je dirais que oui, quand même. Tu sais, j'aime partager des moments, surtout avec ma partenaire. Fait que quand même, ouais. Tu sais, je dirais pas dépendant affecté, dans le sens que je l'aurai pas pendant trois jours. Oh mon Dieu, je l'ai pas vu, je vais mourir. Genre, non. Mais genre, oui, j'aime... Tu sais, genre, j'aime prévoir des plans, puis je t'en mets à ton, tu sais, tu parles de voyage. Ça, je trouve ça le fun. Organiser un voyage en couple. Tu sais, je trouve un voyage de couple est tout le temps différent qu'un voyage avec ta famille, qu'un voyage avec tes chums. Tu sais, c'est tout le temps plus spécial, je trouve. Fait que oui. J'ai hoché la tête comme si je savais. Oui, oui, oui. Non, mais c'est hâte de se voir genre dans un autre contexte. Oui, mais c'est exact. Exact. Exact, exact. Ouais, je pensais que t'allais dire quelque chose. Pas du tout. Non, non, t'es encore posée sur tes bails. Non, je pensais au fait que... Bref, j'étais dans ma tête de contexte. J'ai pris... Je suis TDA, puis j'ai pris de l'adhéral aujourd'hui. Bien sûr, les gens se l'a plugé, mais ils l'aient pas payé. C'était votre casse-là. C'est l'anxiété, la thérapie, là. C'est le TDA qui a le dos large. Ouais, ouais. Puis, ça avait vraiment pas rapport, mais c'est parce qu'il se me dit... En tout cas, quand je prends mes médicaments, j'ai oublié d'expliquer le contexte. Ça fait que des fois, je disais des trucs. Dans ma tête, il est tout fait le contexte. Puis, je dis quoi? Ça fait que j'ai juste pensé ouf. Quand j'ai dit... Ah, je suis à la tête, je peux pas savoir. C'est parce que j'ai jamais de chum. C'était juste ça, le... Ah, merde, c'est vrai que ça fait ça? Attends, t'es rendu à quel âge? 22. Puis, est-ce que tu penses que ta première relation, tu vas être... OK, parce que je check ça. Moi, la façon que je vois ça, OK, c'est... Mettons, j'ai eu ma première copine à 15 ans. De 15 à 18, 15 à 19-ish. Ça a été comme 3 ans, 3 ans et demi. Puis, je regarde, mettons, mes chums qui ont eu des copines plus tard. Fait, mettons, à 23, 24 ou 21, 22. Puis, qui ont pas eu d'expérience dans le passé. Répétez un peu les expériences que je faisais à 15, 16 ans. Puis, je m'explique. Ah, oui, oui. C'est que tu, dans le sens, sont très jaloux, très dépendants, très possessifs, insécures. Est-ce que tu penses que tu vas vivre ça, étant donné que t'as pas eu de copains plus jeunes, genre? Tu parles comme si je partais à zéro dans mon expérience. Ish, ish, oui. C'est une bonne question, parce que j'ai pensé à ça avant aussi, tu sais, dans le sens que même à l'inverse, je me disais, je rencontre un gars, tu sais, il y a deux ans, quand j'étais peut-être moins doucée, là, c'est-il. Apparemment. Au plus, tu sais, j'ai pas trop le principe, là. Mais je me disais, ah, tu sais, c'est quand même un gros white flag. Après ça, j'étais comme... En fait, j'ai jamais pensé ça, mais c'est moi qui disais ça, puis moi, j'étais genre, tu sais, à l'inverse, j'ai jamais eu de chum, mais j'explique pourquoi, puis je peux te faire un brief recap, là, que tout mon secondaire, j'étais vraiment « pogner du cul », entre guillemets, dans le sens qu'il y a pas de mal à... J'étais vraiment pas intéressée vers ça, ou genre, j'étais vraiment, vraiment gênée, en fait. Tu sais, c'est un gars me parlait, puis j'étais genre... C'est moi, c'est Jess. C'était tout, là, ce que j'avais peur. Si ça se rendait à moi, c'est Jess, là, tu sais. C'était bon. Oui, j'étais genre... Ah oui, oui! C'était oui! Oui! Puis, mettons, mon first kiss, je pense, c'était à 19 ans. Fait que, tu sais, comme tout a commencé tard dans mes trucs, puis du côté en couple, ça me... Des fois, avant, ça me stressait de me dire, tu sais, t'as pas vécu ces premiers trucs-là, puis récemment, je repensais à ça, puis je pense que, oui, of course, il va sûrement y avoir des petites erreurs classiques des débutants, mais c'est vraiment niaiseux de penser à moi, mais moi, puis Rose, ça fait 17 ans qu'on se connaît. On travaille ensemble, on a dormi ensemble. Wow, 17 ans! Puis, à quelque part, tu sais, on se dit souvent qu'on est comme un couple, entre guillemets, puis on a une relation fusionnelle aussi beaucoup, la seule différence, c'est qu'on se french pas, puis qu'on couche pas ensemble, tu sais. Fait que j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup appris... Hey, nous, on a des limites dans cette relation! Mais amen! C'est bon, ça! C'est souvent, on est le meilleur que tout le monde, nous autres! Fait que je pense vraiment que ça m'a vraiment beaucoup appris, puis j'ai vu un psy, puis blablabla, puis j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même entre-temps. Fait que tous les trucs qui est de la jalousie de vivre ma jeunesse ou des choses comme ça, qui sont en couple déjà de base, tu sais, comme... Même les couples que je connais, qui se sont formés jeunes, puis qu'ils se sont séparés à cause qu'ils voulaient vivre leur jeunesse, moi, j'ai jamais compris, je suis genre, c'est pas tant autre que ça, vivre sa jeunesse. C'est vraiment là quand même. Genre, je suis pas une grande tripeuse de one night, ni d'aller en date, puis tout, fait que... Puis quand je tripe sur quelqu'un, je suis genre, t'es l'homme de ma vie, tu sais, j'exagère, là, mais... Ouais, mais c'est quand même. Je suis vraiment dessus, je suis pas de genre croyeuse, puis jalouse, je le sais que je le suis quand c'est moi qui est insécure à propos de quelque chose de moi-même, tu sais. Oh shit, wow. Quand je suis comme... L'autre a tripe sur moi, je serais pas jalouse que tu parles à l'autre fille, je suis comme... Elle a tripe sur moi, tu sais. Genre, j'ai pas peur de ça. Je suis aussi souhaitée dans ma vie professionnelle, en tout cas pour le moment, de... C'est pas l'autre personne qui va te donner le centre de mon attention, tu sais. La première fois que j'ai fréquenté quelqu'un, ça a peut-être été ça mon erreur de... J'avais jamais rien à faire. Tu sais, je dépendais vraiment beaucoup de l'autre, puis j'ai une personnalité justement co-dépendante. Fait qu'elle me disait, ah, je peux pas asseoir. J'étais comme, parfait, je peux tout le reste du mois, tu sais. Ouais, dis-moi juste quand t'es dispo. Fait que j'ai essayé ça de dépendre de l'autre personne, pis ça met aussi un poids sur l'autre de dire, Christo, t'as fait juste à toi-même. Ouais. Fait que là, c'est plus le cas. Ça, pour dire non, je suis parfaite, je suis le frère. Moi, je me disais, ça te tue, wow, c'est nous autres qui posent les questions. Ouais. Moi, je trouve que vous ressemblez quand même à ce point-là, genre, ben, là, je te connais pas beaucoup, pis non, pas en tout, mais j'ai l'impression, ou qu'est-ce que tu projettes de ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression que t'es vraiment quelqu'un de conservateur, genre. Ah, très. Moi, j'ai pas de wine night, tu bois pas, moi, je cherche la wife, la femme de ma vie, pis tout, mais pourtant, avec les filles que j'ai su que t'avais sorties, c'est tout le contraire, genre, de toi. Fait que... Le contraire, c'est-tu, hein, qu'ils disent souvent? Ouais, c'est ça. Puis, t'sais, étant donné que j'ai quelqu'un de très groundé, très calme, ben, je vais tout le temps vers une fille qui est complètement l'opposé, t'sais, qui est pas folle, là, mais t'sais, pas folle dans le bon sens. Ouais, ouais. Crazy. Ouais, c'est ça, t'sais, justement, je trouve que ça amène un certain équilibre dans le couple, parce que j'ai fréquenté d'autres filles qui étaient comme moi, parce que c'était boring, là. Ah! C'était blanche, là. Bon. T'sais, c'était fou. Fait que, t'sais, j'aime avoir une fille qui est plus énergique que moi, plus olé, olé, genre. Ouais. Ben, je commence à se le dire, mais il faut que je compte ça, OK. Moi, ma, mon frère, il est comme moi, là, t'sais, il est comme elle, il dit des jokes, pis il fait des niaiseries, pis la première fois qu'il nous a présenté sa première blonde, qui est encore avec aujourd'hui, calme, je t'aime, ben, je vais te dire ce que je vais te dire. Pis, quand il me l'a présenté, j'ai dit, je t'aime, OK, mais attention! Fait que là, quand il nous l'a présenté, elle était tellement calme, là, pis, t'sais, lui, il est là tout le temps sur le rideau, full d'énergie, pis là, il nous présentait, pis là, t'sais, dans un groupe, elle prend pas de place, c'est pas elle qui va comme, t'sais, sniper des jokes, ou genre niaiser le monde, pis tout, pis au début, j'étais comme, aïe, elle, le tabernacle, t'sais, elle a le droit à un show gratis, semaine à la semaine longue, mon frère, il a diverti comme jamais, pis elle, elle profite de ça, genre, mais elle, elle apporte pas de, t'sais, de fun, pis tout, mais après ça, j'ai... Elle est modeste, c'est trop, t'sais. T'as un show d'humour gratuit. Non, il m'apporte même pas une bouteille d'orbonne. Non, pas moi, je parle, mais mon frère, t'sais. Fait que là, je me disais, hé, est-ce que... Ma question, c'est plus genre, est-ce que des fois, t'as peur que le monde te trouve plate en relation, genre? Parce que t'es full calm, full posé. Qu'est-ce que t'amènes, t'sais? Ben, c'est ça, en fait, c'est ce que j'amène, en fait. T'sais, mettons tous mes ex, à chaque fois qu'on avait ce genre de discussion, ils me disaient, ce que j'aime de toi, c'est que t'es grandé, rien, c'est un peu un fait. T'sais, tout le monde utilise tout le monde d'une façon, genre. Fait que moi, j'amène le côté plus calme, plus réfléchi, pis t'sais, ma copine va amener le côté plus fofolle, plus dégourdine. Ouais. Ouais, c'est ça, plus party dans le couple, t'sais. Fait que chacun, t'sais, elle, elle me fait un peu sortir de ma zone de confort que je suis plus fou, pis moi, à l'inverse, ben, t'sais, je la calme un peu plus quand elle, la sang, elle est trop fofolle, genre. Ouais, c'est vrai. Chacun amène. Pis t'sais, c'est sûr, là, je suis extrêmement calme, mais quand j'étais avec mes chums, aussi, t'sais, en guillemets, je fais le fou, là. Ah, t'sais, c'est con dire ça. Mais c'est ça, t'sais, moi, faire le fou, c'est pas de prendre une brosse, pis me réveiller, pis pas de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Pis t'sais, à l'urgence, c'est qu'on s'agende. Mais c'est ça, exact, exact. J'écoute le fouillard. Mais c'est ça, exact, t'sais, je suis juste conscient de tout ce que je fais. Fait, t'sais, c'est un équilibre de chacun amène quelque chose l'un à l'autre, en fait, c'est vraiment ça. Ben, moi, t'sais, j'ai réalisé ça, après, t'sais, plus qu'il était avec, plus j'apprenais à la connaître, pis j'étais comme, Chris, c'est fucking sick, autant qu'elle est là, mais elle est supportée, pareil, elle est sur le même rythme que mon frère, mais, genre, elle amène foule de discussions, pis justement, là, elle qu'elle aime mon frère quand il a envie d'arracher la pôle de rideau du bord, t'sais. Ben, je pense, tu le vois aussi avec le temps, tantôt, tu parlais d'erreur classique, pis il y a deux ans, en tout cas, le premier épisode de podcast qu'on a enregistré, je disais là-dedans que je voulais avoir un gars pareil comme moi, genre, pis c'est vraiment ça que j'aimais, et tabarnak, non. Ah ouais? Mais, en tout cas, les deux fois, je pense à deux personnes que j'ai été des gars qui avaient plus de caractère, ou comme, c'est ou ben moi qui m'éteint plus pour laisser la place à l'autre, ce que j'aime pas vraiment, genre, mais, on peut pas être les deux à butthead, là, t'sais, je pense à un gars qui a un esti gros caractère, fait que lui, c'est genre, tout de suite, pis je suis comme, minute, papillon, fait que, ça marcherait plus maintenant. Mais, je pense que ça serait comme un peu toi, t'as trouvé le, ton jump pierre, ton jump pierre, parfait mix, parce qu'il est fucking cam, mais c'est un esti de ricaner aussi, genre. Mais, mais c'est ça, exact, t'sais, j'ai trouvé le bon mix pour toi, pis le, t'sais, t'sais, tu veux pas, tu fais plusieurs tests, tu rencontres plusieurs personnes, tu fréquentes des gens, pis des fois, t'as l'impression que ça va marcher au début, finalement, c'est de l'estimement, pis à l'inverse aussi, t'sais, mon dieu, cette personne est vraiment pas, pis plus t'apprends à la connaître, finalement, peut-être que... Ouais, mais j'ai l'impression, des fois, peut-être que tu pousses un peu plus loin, que, pas la première impression, mais, je vais ressortir un autre exemple, là, t'sais, souvent, moi, les gens vers qui je suis attirée la première fois, c'est du monde qui me ressemble, justement, t'sais, soit qu'ils font le party, soit qu'ils sont la store dans la place, qui a une bonne énergie, des bonnes discussions, qui font des jokes, là, je suis comme, ah, fucking nice, pis c'est pas le monde après ça, genre, t'sais, comme plus calme, qui rit dans le coin, qui m'attire, mais ces gens-là, ça a jamais marché avec eux, dans le sens que, justement, à un moment donné, il y a une petite confrontation de, les deux, on prend trop de place, pis là, je pense, aux fois que j'ai dété des gars, les deux dates que j'ai dans ma vie, les fois que j'ai dété des gars, je peux dire des vrais dates, genre, t'sais, tu te connais pas, pis t'es comme, on va aller prendre un verre, avec les gens, c'est malaisant, j'ai toujours trouvé ça malaisant, je suis désolée, mais, il y a une troisième, c'est vrai, de cette année, mais lui, j'ai apprécié beaucoup, j'espère, c'est moi qu'on s'est pas parlé, mais j'espère t'en voir, mon âme, je suis première fois de texter bientôt, bref, pis j'avais la certitude que, quand moi, ça clique pas tout de suite, ou que je me dis pas, ah, tu m'allumes pas directement, de cette façon-là, que je suis comme, ah, je vais pas t'en voir après, mais j'ai jamais poussé plus loin que ça, pis au fond, je parlais ça avec mes amis, j'étais comme, what if, parce que j'avais vu des affaires sur TikTok, qui disaient, l'attirance, ou des choses comme ça, ça se développe avec le temps, c'est la quatrième date, tu peux vraiment savoir si t'es intéressant à voir quelqu'un de ce côté-là, mais moi, j'ai jamais été plus loin que la première, je suis comme, ah, on prend un verre, c'est plate, next, au lieu de dire, y a-tu de quoi de plus en arrière, tu sais, je peux pas me faire une première impression sur toi, dans un contexte, surtout qu'on se connaît pas avant, c'est surtout que moi, les gars que j'ai vus, c'est des gens que je connaissais en d'autres contextes, fait qu'on se connaît ça un peu, mais jamais, pis là, je pense à mon homme que je pourrais avoir texté. Est-ce que je pense que c'est à cause des films, pis tout genre, on a tellement été habitués dans les films de voir qu'elles montrent, soit au premier regard, ou genre la première date, qui vont finalement ensemble, genre ils refoulent, pis ils font full des niaiseries, pis tout genre. Mais tu sais, c'est sûr qu'on est tous conditionnés un peu avec ce qu'on voit, les médias, pis ils aussi veulent pas avec les réseaux sociaux. Tu sais, notre niveau de dopamine est genre out of the roof, on s'entend, t'es constamment dans ta dopamine à juste scroll, swipe, t'sais c'est tellement, t'es tout le temps... Tout le suite. Exact, t'es tout le temps tout le suite, pis je veux dire, tu te sens seule, t'as que c'est un boy, tu te sens, je sais pas, t'as faim, tu cliques sur un piton, t'as de la bouffe qui arrive, t'sais, t'es un piton aujourd'hui. Fait que c'est sûr que, à cette heure, c'était pas genre une explosion de même, t'es comme, c'est trop facile, c'est super simple. c'est exactement ça que j'allais dire de, moi je pense que la pression, c'est que tu sais, on revient d'une date, pis je sais pas si les gars vous faites ça, pis quand on a trouvé ça, parce que tu vas le voir, pis t'es la nappe, pis moi, le gars que j'ai mentionné tantôt, que j'ai pas vu depuis 6 mois, parce que je suis retournée à Sherbrooke, fait qu'il habite à Montréal, fait que ça c'est juste, on s'est dit, mais là t'es en Montréal. C'est ça, j'aimerais ça que t'es en date, tu sais, je sais pas, comme tu viens de me dire, parce que j'ai envie de t'en venir de ta date, pis te dire, oh my God. Pis la pression, c'est tout ça de me dire, dans quel cas je vais le mettre, je le revois pas, je le revois, futur de ma vie, j'exagère, mais comme un gars que je peux dater souvent, tandis que ça pourrait être juste, on se fait une couple de dates, on apprend à se connaître, tu sais, pourquoi là, faut que je le sache tout de suite, je te clame pas, je pourrais peut-être savoir en trois dates, soit j'ai goût que je sais que toi, soit j'ai goût que tu consens en bras, soit j'ai goût qu'on se date pour de vrai, je le sais pas live, mais c'est qu'on dirait, vu que je le sais pas tout de suite, une fois t'es comme, je le sais pas tout de suite, je vais pas être intéressée, c'est comme moi, j'ai pas le temps de flasher que ça dessus, je suis comme moi, t'as pas le temps de flasher que ça que tu, mais penses-tu que tu pourrais peut-être flasher dessus éventuellement, pis les gens que je connais qui ont les meilleures relations, genre les plus sables ou saines, dans en gros, c'est pas du monde qu'ils ont eu un coup de foot en partant, t'sais, c'est genre, ah on se trouvait nice, moi c'est un gars je le trouve nice, t'sais, mais j'étais pas genre, oh my fucking god, je l'aime, t'sais. Ouais, faut que t'aies besoin de cette intensité-là, t'sais. Ouais, mais ça nuit à long terme, c'est des trucs-là, mais c'est pourquoi faut toujours le savoir tout de suite, t'sais. Mais toi aussi que tu rencontres, mettons. Moi je rencontre absolument pas, j'ai vraiment, bienvenue dans le club. Ah ouais, moi je suis vraiment, même, en tout cas, même mes chums sont un peu découragés, là, moi je suis vraiment dans un, vraiment, tout ce que je fais c'est travailler, puis faire mes affaires. Ah ben, moi aussi, j'ai des jums, on n'est pas d'argent d'enfants. Quoi? Tu travailles trop? Ben non, tu travailles puis tu n'aides pas. Oui. Continue. Ben, en fait, c'est… T'as-tu quelque chose à me dire? Non. Moi je suis en maison comme, Chris, prends l'en d'oeil, il fait genre six mois et demi. Oui. Mais, on a cette pression, je demande aussi, ça vient pas, comme on disait tantôt, des films puis des réseaux, de tellement voir tout le temps du monde en couple, puis tu sais, je trouve les, tu sais, les influenceurs, les créateurs, influenceurs, peu importe le nom qu'on leur donne, t'as une certaine, notoriété, pas le mot que je cherche, mais t'as un certain devoir envers ta communauté, tu sais, dans le sens que, si ça fait dix personnes que tu présentes ta communauté en six mois, j'en sais peut-être beaucoup, tu sais, puis veux pas, c'est une influence que t'envoies à tes jeunes. C'est une influence que ces jeunes-là vont après ça amener dans leur bagage parce que t'es leur influenceur préféré, façon comme ce que lui il fait, moi je veux le faire. Tu sais, je trouve que ça aussi, de tout en voir, une nouvelle personne arriver avec tel-tel influenceur, puis là, gars, fille, je m'en fous, tu sais, je n'aime pas le nom, c'est vraiment dans les deux sens. Je trouve que ça fait qu'aujourd'hui, les gens, ah ben là, je vois tout le temps du monde en couple, il faut que je sois en couple. Tu sais, à Noël, combien de gens ont fait un boyfriend reveal puis un girlfriend reveal, comme Chris passe à autre chose, un cadeau de Noël, ton chum ou ta blonde. Oh my god, c'est ça que j'avais vu, c'était juste ça à Noël. Puis tu sais, je suis comme, pourquoi qu'on a autant de pression de devoir être en couple, de montrer qu'on est en couple? Ton couple peut bien aller sans que tu l'exposes. Tu sais, puis tu peux être célibataire trois ans parce que t'as envie d'être célibataire trois ans. Tu sais, c'est qu'on est tellement constamment montré qu'il faut être en couple, que t'as besoin d'être en amour, que t'as besoin d'être intense, que t'as besoin de... Non, genre, si t'es juste bien dans ce que tu fais, même continuez bien dans ce que tu fais. Je pense aussi, les débuts de relation, c'est souvent de mettre des étiquettes ou des... On se répète, ou des moules forcés de... Tu sais, moi, le plus long que j'ai aidé quelqu'un, je pense que c'était 5-6 mois peut-être. Puis, on savait que ça n'avait pas mené à rien par après, mais genre, il y a tellement des fois de se dire, OK, mais là, on est rendu dans quelle étape, dans quelle... Tu sais, comme s'il y avait 15 nombres pour définir ça. Puis les gens, ils font la pression aussi. Puis je pense à toi, parce que tantôt, tu parlais des gens des réseaux, puis avant que tu te dises de faire la pression pour les couples, je pensais que tu disais genre, qu'il s'arrête de dater de même, puis montrer au monde, mais j'ai compris. Mais tu sais, mettons, Rose, excuse, il me manque de contexte sadéral, mais quand tu dis genre, tu disais là, tu sais, montrer aux jeunes justement qu'ils datent beaucoup de monde, je pensais pas que tu voulais dire en couple, mais après ça, j'ai compris que tu voulais dire, ça met la pression à être en couple. Ouais, ouais, ouais. C'est pas bon, mais Rose, je me rappelle au début, tu mettais, mettons, elle mettait les photos de son chum quand il était pas en couple, puis il faisait juste se voir, là, tu sais, dans le sens qu'il était là, puis vu, tu sais, on est pas sur les réseaux vraiment ou depuis longtemps, fait, c'est comme nos amis, c'est dans le sens que moi, j'ai toujours mis des photos, je mets pas mes photos des relations, surtout que j'en ai pas beaucoup, fait, je peux pas vraiment les exposer, mais je trouve que c'est la partie que tu sais, je m'expose beaucoup dans la vie, sur toute ma vie, mais mes relations, les gens, ils ont pas demandé à être là, où ils d'être, fait que j'y montre pas, quand je les vois présentement, si ça vous a été décroté, ça se peut vous pas se faire. Ouais, non. C'est ce que j'allais dire, par la suite, avant de faire des menaces, c'est qu'en haut, vous allez mettre, il y a plein de monde qui disait, « Ah, il est-vous en couple ? » C'est ça, c'est que ça met beaucoup de pression. Je comprends, oui. Tu sais, puis je trouve, mettons, là, comme tu disais, je suis très conventionnel, mettons, je parle à l'époque, genre, de nos parents et grands-parents, tu sais, rencontrer quelqu'un, il se voyait X nombre de temps après ça, il était en couple, il était en couple, puis il vécu heureux, ou il se laissait. Tu sais, aujourd'hui, on se parle, on se voit, on se fréquente, on se voit encore plus, on couche ensemble, on est non-exclusif, on est exclusif, ça n'a pas marché, on est un couple sacrément. On peut-tu juste aller de A à B sans faire un million de chemin, genre ? Si on a tout le temps besoin, comme tu dis, de mettre un étiquette et un nom sur ce qu'on est, mais comme, on peut-tu juste profiter d'un bon moment avec l'autre, c'est ça, sans se mettre un étiquette, puis je trouve que ça met beaucoup de pression aux gens, ça, d'avoir un étiquette. Tu sais, c'est, je trouve, tu sais, c'est arrivé dans le passé que, mettons, j'étais une fille, puis après deux semaines, on est quoi ? Je le sais-tu, j'aime pas ce que j'ai mangé le matin, donne-moi un break. Il faut tout le temps qu'on ait un titre. C'est aussi que ça vient des responsabilités différentes. Exact, exact. Je pense que c'est bon, ce que tu dis, puis ça dépend aussi, tant que les deux sont sur leur même longueur d'onde. Oui, 100%. Comme, justement, les trucs d'exclusivité, j'ai toujours trouvé ça absurde de, ok, on est, mettons, fuck friend exclusif, on va se penser à Noël, je suis comme, mais là, ça se semble à un couple qui se le dit pas. Mais exact, c'est ça. Tu veux tous les avantages d'un couple sans être en couple. Sans t'engager, c'est ça, mais je vois une porte de sortie pour t'en aller. Je sens que ça change rien, puis un gars, à un moment donné, il m'avait dit, je vois une fille depuis un an, et je me dis, un an de fréquentation, c'est même trop long, voyons donc, ça niaise qu'il est pas. Il ne l'était pas, mais il ne se donnait pas une vraie chance. Il s'était donné une vraie chance, mais lui, il disait, tu sais, moi, mes blondes, tu es un petit, avec une relation X, tu n'es pas censé avoir des attentes, oui, mais il faut que tu les communiques. C'est le genre, dès que tu mets ma blonde, tu es là à Noël, tu mets ton cadeau 500 piastres, puis on se voit 4 fois semaine. Moi, c'est des trucs que je ne comprends pas. Autant, tu sais, là, tu es en couple avec quelqu'un, avec ta voix, là, il faut vous parler à chaque jour, il faut vous voyer comme à chaque semaine. Mais comme, mettons des amis, mes amis, je ne fais pas ça. Non, mais tu me dirais, ça fait deux semaines, je n'ai pas vu ma blonde, moi, c'est comme, hé, ça passe bien. C'est vrai, hein? C'est tellement vrai, ça. Tu sais, comme mes amis, je ne les vois pas tous les jours, là. Tu sais, c'est pas réel, mais... Wopopop, le podcast est aussi présent. C'est pas pour rappeler de mettre du déo, pour sentir le swing en si, ouais, ça sert, ouais. C'est tellement de bonne idée, on devrait toujours faire un milieu d'épisodes, puis on se met du déo, pour être sûr de ne pas plus en sorte d'un note-là. Mais c'est des fois, je me dis, j'ai des glandes sudorifiques, il sent tellement... C'est un produit Manscaped. Ah, mon Dieu, oui, parce que mon chum n'utilise que les produits Manscaped, il triple là-dessus, le shampoing, le revitalisant, le beer kit qu'on a ici, le weed walker, pas qu'il y ait de poil en nez. Wow! Je pense qu'on a comme les trucs de se mettre du parfum sur les bas, quand on n'a pas de déo, le savon, les toilettes de bord. Je suppose, vous avez déjà fait ça à la maison, t'es au bord, t'es comme, je sens un peu le swing. Tantôt, je me suis mis du parfum, je vois Lise, mon Dieu, je suis comme, attend une heure, puis le parfum va s'être évaporé magiquement. En plus, t'as une belle grosseur, le déo Manscaped, pour le mettre dans ta sacoche. Oui, c'est parce qu'il t'a mis, ça change là, pour aller au verre d'un beach l'autre fois. Ah oui, mais non, c'est quand je l'ai mis au verre d'un beach, j'ai senti, je me suis dit, ça change là, il va falloir qu'on mette beaucoup de parfum, un peu de perfume. Il accumule le swing, mais le déo Manscaped, c'est toujours un de mes favoris. Oui, puis en plus, j'aime ça qu'il soit en genre de gel, ça peut être full bien, t'as pas non plus de résidu blanc, zing, zing, zing. Par exemple, c'est ce que j'aime encore plus, c'est la nouvelle odeur. Ah, c'est ce qu'elle s'en bat, cette odeur-là, avec le beard kit. Ah, je vais s'en tirer encore. C'est le mélange de l'odeur Manscaped qu'on vous casse les oreilles avec depuis toujours. il y a des gens qui m'écrivent genre, ah, je pensais que vous saucez avec Manscaped, non, c'est ça, on ne le promoterait pas autant. Je te jure, le jour où j'ai un gars qui va rentrer dans ma vie et qui va rester, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Hé, il y a des ciseaux. Non, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois, je ne me souviens jamais qu'il y a des ciseaux dans la boîte, je trouve ça trop malade, comme quand tu as une grosse barbe. C'est un kit complet pour la barbe. t'es même pas obligée d'aller sur le barber. Fait qu'en achetant un paquet, t'économises pour les 10 prochaines années pour quand tu veux faire au barber. pourrais à chaque fois, ça sent comme le spa, mais pour homme, je ne sais pas si ça fait du sens, comme l'odeur Manscaped. Ah oui, oui, ça sent comme l'eucalyptus. T'as du shampoing à la barre. Pourrais je me laverais avec ça. Oh wow. C'est vraiment un kit complet avec un rasoir, avec une brosse, avec des ciseaux, avec un petit ping, tout. Il y a du cire, gel, ou je ne sais pas trop, aussi de la pommade quoi en fond. Hé, si je prie. Hé, oui, t'es bonne. Ok, on va l'essayer. Je me demandais, c'est parce qu'il te demandais ça sur TikTok aussi. Manscaped, puis je vais l'essayer sur TikTok. le jour qu'un gars, si tu rentres dans ma vie, il y a l'autre gars-là, il y a les boxers Manscaped, il y a le truc de Manscaped, il va s'en tirer. Est-ce que tu vends ton célibat, toi, là? Ouin, 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 ouin. Ouin, ouin, ouin. Ouin, ça va être malade, mec, que tu essaies ça, tu as caboté. Est-ce que je cherchais ça, je dégarais, je te mets une pommade. Est-ce que la mine, elle finit? Elle finit tôt. Wow. Oh, elle sent-tu bonne en plus? Ouais, elle sent Manscaped. Ah, wow, elle devient transparente. Mets-toi que je frencherais quelqu'un. Tu veux pas parler french tout le temps, c'est pas ça. On dirait que c'est sexuel. Tu t'ennuies, tu t'ennuies, mon nu, mon nu. Ouh, ma fille! Ah ouais? Tu as caboté, ouais, vraiment. Ouh, c'est glissant en plus. Ouh, ouais, mais ça fait vraiment un beau fini en plus. Aïe, aïe. Mon dieu, ça sent... Est-ce que toi, que tu es pour embrasser ton ointain avec une barbe, ça veut dire que ça va sentir bon? Ouais. Bref, aïe, sur ça, on s'excuse. C'est quoi le code? C'est quoi le code? 5 à 7, 20% de rabais, plus célébration48 sur Manscaped.com. Fait qu'on vous laisse aller à la fin de l'épisode. Merci d'être là, de nous écouter, puis tout le temps là, vous le savez, on vous aime. Ah, c'est-tu que ça sent bon maintenant? C'est ça? Bon reste de l'épisode. Bon reste de l'épisode. Moi, j'allais dire, parce que mon chum, ça a été vraiment longtemps avant qu'on se disait, ben vraiment longtemps, ça nous a pris quoi, six mois, avant de dire qu'on était officiellement comme un couple. Moi, on était trois mois, genre trois millimis. En tout cas, j'ai eu plein de temps. On passait full de temps ensemble, toute l'équipe, puis après ça, avant, quand on était allé à la disque, ben tu sais, nous, on ne s'était pas parlé, comme quoi, qu'on était sur un couple, on n'était pas un couple et tout. Puis là, on va là, puis on fait le tapis rouge, puis en temps de sortir du tapis rouge, il y a une fille qui m'envoie un article, puis c'est Jay Scott et sa nouvelle blonde sur le tapis rouge de la disque. Fait que l'impression, on se dit qu'on n'est pas en couple pour rien, genre, ça n'a pas rapport. Mais c'est ça aussi que j'avais, je t'avais dit ça à Rose quand elle struggelait avec les mots de sa relation, puis j'étais comme, tu sais, t'es mis en ce que vous avez, vous êtes parlé, t'es pas obligé de dire des choses au monde non plus, puis parce que quand même, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que les mots ont pareil un pouvoir, tu sais. Tu peux pas dire, ah ouais, c'est mon chum, ça fait deux semaines de voyager, tu sais, dans le sens que c'est pas, je comprends les étiquettes et tout, mais ça vient quand même avec une autre responsabilité, tu sais, moi, je dirais pas, ah, c'est mon chum, puis je vais faire une journée au gobo, je suis comme, ah, ben, c'était pas vraiment mon chum. Non, non, 100%, je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, Rose m'a dit, elle m'expliquait tout ça, mais t'es comme, tu sais, le monde me le demande, fait que je sais pas quoi dire, fait que je dis, Christ, c'est mon chum, c'est mon chum, puis j'étais genre, tu peux pas dire, ah, t'es mon chum, puis deux semaines après, ah, finalement, ça m'entend pas. Tu sais, c'est comme... Oui, oui, oui. Les gens, elle l'unit, le monde, tout ça, fait que là, c'est comme, hein... D'ailleurs, au parti du nouvel an, je dis, ah, le gars, le labo, il est chaud, une fille me disait, tu sors pas que j'ai ce cas? Oh my God. T'es mal informée, ma cocotte. Non, 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 mais... Le fait, au début, elle m'en regarde juste de même, elle me dit rien, elle était genre, euh, ok, j'étais genre, ben non, mais c'est vrai, il est fucking chaud, là, t'es pas en couple? Puis je fais genre, non, t'es comme, ben, il me semble que oui, j'étais genre, ben là, c'est moi pas. Ben, t'es comme, je pense que je sais si j'étais en couple ou pas. Oui, je le dirais pas en public. Ouais, c'est ça. Bref, parenthèse fermée. Puis là, j'étais genre, t'sais, je dis, ok, mais toi, tu vois comment, ben, je vois qu'on apprend à se connaître, elle dit, je veux pas qu'il y en a un couple parce qu'on se connaît pas encore comme je veux le connaître, t'sais. J'étais comme, mais pourquoi tu dis pas ça au monde? Ah, vous êtes quoi? Ben, on apprend à se connaître. Ils veulent tout savoir, on apprend à se connaître. J'ai rien à dire. C'est cool. Mais ça aussi, t'sais, les gens veulent tellement être dans ton couple, ils sont tellement investis dans ton... Moi, ma première relation sur les réseaux sociaux, j'étais sans panique totale. Ah ouais, hein? J'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une fille qui t'exposait comme... Ben, en fait, c'était elle qui était plus sur les réseaux que moi, je l'étais. Puis quand on a commencé à être ensemble, t'sais, Mané, on va dire, un peu dans la même lignée que tu disais tantôt, si après une semaine on avait rien mis, Êtes-vous encore ensemble? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas un break big, là. J'suis pas obligé d'exposer ma blonde à tous les secondes. À tous les jours, là. Ah, mais oui, hein. Mais, t'sais, je trouve... Puis je me trouve extrêmement privilégié de faire ce que je fais, là. J'ai l'air à me plaindre. Mais c'est que je trouve qu'il y a un certain côté privé d'une relation que les gens s'aiment beaucoup. Puis c'est une des raisons pourquoi tout ce qui est Occupation 2 fonctionne autant, en fait. T'sais, les gens aiment être dedans la vie de tout le monde. Avoir ton opinion sur... Exact. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Moi, je pense qu'ils aiment pas vraiment, t'sais. Ouais. T'sais, t'sais, t'sais. T'sais, t'sais, t'sais. Mais exact, exact, t'sais. Fait que ça, ma première relation, j'ai trouvé ça tough parce que de voir autant de gens involved dans ma relation, je me suis dit, OK, le monde est vraiment... Investi. Ouais, investi dans ce que je fais, t'sais. Puis quand on s'était laissé puis que les articles avaient commencé à sortir, j'étais sans panique totale. J'étais comme, oh my God, ça va être un cauchemage. T'sais, le nombre de messages que j'ai eus, je savais... T'sais, c'est que c'est comme pas comment délire parce que là, t'es comme triste parce que ta relation vient de se terminer, t'as 10 000 messages, plus elle qui, t'sais, on se texte encore assez d'un peu comme voir comment l'autre va, puis c'est ça, t'sais, gérer ça. T'sais, c'est comme ça arrivait de partout. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai déjà assez de gérer. Dans chez moi, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai déjà assez de gérer. Ouais, c'est ça, j'ai déjà assez de gérer. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est que les gens sont tellement investis, qu'il y en a, c'était ça, ah mon Dieu, vous étiez tellement parfaits ensemble, si vous autres, ça n'a pas marché, moi, ça ne marchera jamais. Hey, qu'est-ce que tu me dis, genre, comme relax, là. Ça me fait penser un peu comme, je pense à une influence aux États-Unis que j'avais vu que son chum, il était vraiment abusif, là. Hey, sur les réseaux, là, le couple parfait. Ah ouais, c'est ça. Mais exact. Je te le dirai après, là. Ok. Mais t'es pas aux États-Unis. Ah, ok, excuse. Ok, moi, j'ai capté, excuse. Bip! Ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Mais aux États-Unis, j'étais comme, hey, ok. Mais bref, l'autre fois, j'allais la restocker, genre, parce que j'ai vu que ce gars-là, il était ressorti de prison après. Il sorti pas de ça enceinte, il a fait genre trois mois. Oui, cinq mois et demi, pis il était refusé pour bonne conduite. Là, on était encore coupé, là, on coupe encore? Oui, oui, genre, tout de ceux-là, fait que... Bref, je retournais voir, pis tu sais, je savais la période que c'est depuis qu'elle était enceinte que comme il a batté, genre, où il y avait des comportements. Pis j'allais voir les photos, pis tu sais, elle a encore des photos avec, mettons, là. Pis même après la naissance de son enfant, américain, tu sais, on va faire des bouts de coupé, là. Pis c'était comme, j'étais tellement chanceuse de l'avoir, justement, pis j'étais comme... Ça met tellement de pression aussi, parce que tu fais ça avec tes amis de base, t'sais, comme quand t'as un chum narcissique ou abusif ou une blonde, peu importe, là, c'est après l'un à deux sens, c'est une personne hominéaire aussi. Pis là, c'est sur les réseaux en plus, fait qu'après ça, t'as une crise de grosse responsabilité à du monde qui te croit pas, parce que pendant donc bien longtemps, t'as pull-up un mur. Pis même là, après ça, t'as des photos-shows de goals, genre des coupes de même, pis tu faisais, mon dieu, l'amour de ma vie, pis là, faut que tes amis commentent « Hostie que je vous aime ensemble » quand ils savent ce qui se passe derrière, parce que sinon, lui, il va péter une coche, là, t'sais. Ouais, oh my god, ouais. J'ai rien pensé à ça. C'est vrai que, t'sais, c'est pour ça que je trouve, c'est pour ça que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, t'sais, d'exposer tout le temps ta relation, c'est qu'on sait jamais vraiment ce que les gens vivent, t'sais. Pis les réseaux sociaux, c'est vraiment, t'sais, c'est une fausse réalité, là, on s'entend, qu'on a 99% des choses qu'on voit là-dessus, c'est faux, là. Pis c'est une certaine responsabilité, parce que les jeunes, après ça, qui voient ça, sont comme, ah, ben, elle a vécu telle affaire, mais pourtant, c'est vraiment tellement beau ce qu'elle vivait, quand finalement, ça l'était pas. Fait que tu remets en question ces jeunes-là aussi, t'sais, ben, exact, tu remets toutes en question. Est-ce que t'as déjà mis des trucs sur les réseaux, mettons, en coupe, pas forcés, parce que t'avais une colère pis ça allait vraiment mal, mais t'étais forcée de le mettre, genre? Ben, pas forcée, mais... Non. Non, ça, c'est jamais arrivé. Il y a une fois, euh, on avait une photo de coupe en menée de se poignée, pis j'avais trouvé que c'était l'affaire la plus absurde au monde. Ah ouais? J'avais trouvé ça tellement, je sais comment c'était, que ça avait pas de sens dans ma tête. Pis pourquoi tu l'avais mis? C'était à Saint-Valentin. Non. Là, tu voulais pas que le monde t'ait... Ben, tu sais, ça vient un peu à la pression. J'étais comme, ah, ah ben là, je t'en coupe, c'est la Saint-Valentin, il faut que je mette une photo, sinon ça va l'air que... Ben, ouais, ça va l'air. Même pas que je me disais ça va l'air cabre, je me disais, ah ben là, les gens m'ont dit qu'on est plus ensemble, pis je mets rien pour la Saint-Valentin, il faut que tu me mettes pas pour la Saint-Valentin. Ben, ça va falloir que t'expliques au monde, juste parce que si t'étais engueulé. C'est ça, exact. Ah! Je crie jamais avant ça, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, j'étais jeune, j'ai appris aujourd'hui, j'en ferais pas les mêmes affaires, mais en même temps, la vie, c'est ça aussi, elle s'erreur, tu sais, tu fais des affaires qu'avec le regard, t'es comme, ah, j'aurais peut-être pas de faire ça, mais t'as besoin de faire ces erreurs-là pour avancer. Ouais, en même temps, je comprends tellement que, pareil, genre cette personne-là, tout le monde est comme moi, mais t'as rien qui a pas l'exposé. Ouais, je comprends, mais pareil, la personne est tellement à mon quotidien, tout, mais j'ai l'impression que ça finit toujours pareil. Ouais, 100%. Comme ça finit toujours que tu disais, hé, ma prochaine relation, je l'exposerai pas. Je te dirais que, tu sais, les dernières filles que j'ai fréquentées ou étaient en couple, je l'ai pas exposé sur les réseaux, pis ça enlève beaucoup de pression, pis justement, t'as pas à justifier tout ce qui se passe dans ton couple. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, je trouve que c'est l'idéal, mais, tu sais, tout le monde, tout le monde agit comme qu'ils veulent avec leur couple. Tu sais, moi, je préfère garder ça privé, il y en a qui préfère exposer ça. Tu sais, c'est comme, mettons, à l'année spéciale qu'ils montrent pour leur enfant. Moi, j'ai toute mon admiration pour eux. Je trouve que c'est vraiment génial de faire ça. Parce que moi, je ferais ça. Tu sais, d'un matin, avoir une blonde, pis qu'elle est enceinte, pis avoir un kid, c'est sûr, je l'expose pas, là. Parce que c'est quand même bizarre. Tu disais ça aux fois que, genre, ton enfant serait perdu à l'épicerie, genre, parce qu'il te cherche, pis les gens pourraient dire, ah, c'est l'enfant à Jess. Mais exact. Ah, c'est pas censé, là. Pis tout le monde décide un peu ce qu'il veut, mais c'est que je trouve où t'as une certaine limite jusqu'à où t'es prêt à aller, pis ça affecte ta vie, genre. Pis dans tous les sens, ou même, juste l'exemple qu'on vient de donner, tu sais, ah, le couple, c'est parfait, mais il y a de la violence à la maison. C'est pas si parfait que ça, tu sais. Fait que c'est... Ben, tu sais, comme, je pense justement, l'exemple to what to handle, là, chaque année, il y a des couples qui sortent, pis ils sont un make-up par un bout, pis ils finissent toujours par se tromper, là. Les gens sont genre, oh my god, pis j'aurais jamais pu deviner parce qu'ils font les vidéos, les photoshoots, pis genre, tous ces trucs-là. Pis ce que j'allais dire là-dessus, c'est que, tu sais, moi, j'ai jamais été en couple, pis que je peux pas dire que je l'exposerais pas à ma relation, mais il y a une différence entre, genre, se cacher, genre, pas l'exposer pis se cacher, genre. Ouais. Je pense pas que je me cacherais, mais comme, à part avec toi, ou moi-même toute seule, tu sais, c'est rare que même quand il se passe des trucs avec mes amis, genre, je suis pas obligée de te mettre sur Internet. Ouais, non. C'est comme du bon contenu, on va dire ça en story. On sache que t'as des amis, mais ils se demandent pas tes amis, ils font quoi, après ça fait longtemps que ta chum, elle est apparue sur ses affaires, là, tu sais. C'est ça, pis, mais je veux dire, du bon contenu, tu sais, des fois, je pense, je me dirais juste, c'est-tu tant utile que ça, tu sais. Exemple, comme nous autres, on disait l'autre fois, on parle souvent de job ensemble, pis des fois, ça devient comme un peu lourd. Tu sais, on est à rien cuisiné, on n'a pas parlé de job à la soirée, on est comme on mène au ciel, pis là, il se pose de quoi, tu calles ce mandraux, je me dis en story, c'est-tu nécessaire, tu sais, ça va être bon, mais ça va être la story, va changer ta vie à tout jamais, qui va être la meilleure, tu sais, non? Non. Pourquoi je le montrerais? Parce que pour moi, tant qu'à moi, c'est différent, c'est que je m'ouvre vraiment beaucoup sur le podcast, sur Instagram, pis tout, que genre ça, je le garderais privé juste pour avoir de quoi qui est comme plus à moi, pis que l'autre personne, mettons, qui serait pas sur les réseaux, même si ça serait sur le réseau, genre, tu sais, tu me rends à un festival, je vais pas trop jamais en m'éloignant, mais que je m'en fous, là. Mais exact, c'est pour ça que je pense que c'est important, il y en a une bonne, tu sais, une certaine limite, mettons, moi, tout ce qui est famille, je vais montrer mes parents sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai? Je le ferai jamais. Tu sais, les frères des soeurs? Non, en famille. En famille, ok. Fait que tu sais, je pense que c'est de connaître ta limite, une fois que tu connais ta limite, tu sais, moi, je mets ce que j'ai envie de mettre, pis tu sais, s'il y a des affaires avec les gens sur moi, voir qu'ils aiment ça, ben, c'est moi, je suis prêt à le mettre, tu sais. Mais tout ce qui est famille, tout ce qui est très, très personnel à moi, ça, je peux faire le garder, pis même pour eux aussi, tu sais, mes parents veulent pas être exposés sur mes réseaux, fait que comme, c'est de respecter aussi ton, tu sais, autrui, en fait. Moi, j'ai une question pour toi. Étonnée que tu as jamais été en couple, là, est-ce que tu sens que t'as moins de trauma, Jean? Non. Non? Non, c'était la question que je voulais te demander. Je pense que ça vient après ça, des parents, des amis, pis comme. Ouais. Tu vois, relationnel, mettons, si on parle de couple, j'en ai, merci au premier gars que j'ai fréquenté. Je l'ai dit que j'avais plus le temps. Merci à un gars que j'ai fréquenté. Ouais. On va dire, ben, peut-être deux, trois. On va se le dire. Je vais être bien honnête, là. Il y a eu beaucoup de ça, pis de, mettons, de mon enfance, par exemple, mais c'est jamais des trucs, tu sais, genre, pas rêver dans le sens que tout est valide, là. Ouais, ouais. Et comme jamais, je me suis fait battre quand j'étais jeune, même, c'est pas des trucs de même, mais, mettons, moi, mes traumas, c'est plus au niveau de la peur de l'abandon, pis genre, le manque. Ben, pas le manque de confiance, parce que j'ai beaucoup de trust dans les autres, un peu trop, des fois, là. Mais, tu sais quoi, mes traumas, Chris? Pour la peur de l'abandon? Ouais, ouais, ça. Ah! Le people pleasing, aussi. Ok. Ce qui est pas mal relié à ça, mais, pis souvent, je vais voir des gars que je sais qu'ils sont peut-être un petit peu narcissiques, ou genre, pas des amis, là. Pas des gens que tu connais, là, tu sais. Mais, ou comme, tu sais, je sais pas comment dire, mais que je peux les améliorer, ou genre, je veux les aider. Ou c'est quand les gens qui vont pas bien. Oh, shit, ouais. C'est souvent quand ils vont pas bien que je suis comme, oh, je vais t'aider. Pis là, ils passent avec moi, pis là, ils rient, pis ils sont comme, c'est que c'est fait avec tout ça, pis je suis comme, ta vie va être changée grâce à moi. Mais c'est pas ça que je me dis, t'sais, mais c'est ça que des fois, je ressens. Qu'elle ressent, oui, ouais, ouais. Pis tantôt, on a dit, là, qu'on a dit, là, c'est 5 ans que j'ai entendu que tu cherchais de won, la deuxième année. En fait, tu vois, l'autre fois, j'écoutais votre podcast quand Jess parlait des âmes soeurs. Oui, 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 c'est ça. C'était Courrier du coeur, c'était ça? Ouais. Ah oui. Pis, je... Je sais pas, en fait, je pense que toutes les copines que j'ai eues sont arrivées à un moment que je pensais pas, en fait, que je voulais pas être en couple. Ben, que je voulais pas être en couple. Je pense qu'il y a pas un... Il y a pas personne qui est prêt à être en couple. Tu sais, quand tout le monde dit que je veux pas être en couple, la bonne personne va se présenter toi-toi, tu vas être prêt à être en couple, tu sais. Fait que non, je me dis pas, faut que je rencontre la bonne. Je laisse la vie aller. Pis le jour qu'elle va arriver, comme elle va arriver. Oui, c'est qu'il y a un cadre traditionnel. Fait que oui, tu sais, mais que je sois avec elle, j'espère faire un bon bout de chemin. Mais je... Non, j'ai pas l'impression de me mettre, faut que je trouve the one, pis ça va être elle. J'avais déjà entendu, je sais plus où t'étais passée, peut-être sur YouTube, je sais pas trop, pis t'avais dit que t'es la prochaine blonde, mais c'était genre 4 ans, je sais pas trop. Tu voulais pas fréquenter des filles d'été, parce que tu voulais que la prochaine ce soit la fin de ta vie, tu sais. Ouais. Et je trouve ça intéressant de voir que ton point de vue a changé, pis j'avais le même avant, quand j'étais plus jeune, j'étais comme un jour, t'as un coup de fou à l'allée des navets, pis t'es genre, c'est l'homme de ma vie. C'est bien connu, l'allée des navets. C'est là que je rencontre, c'est pour ça que je l'aide pas depuis 6 mois. Ouais. C'est longtemps que t'as la cherche. Pis j'ai réalisé que j'ai l'impression, tu sais, les soulmates, ah c'était peut-être la blind date, les hommes soirs et tout, genre, ça peut arriver, tant mieux si on s'en compte maintenant, pis ça dure toute notre vie, mais tu changes tellement dans une vie, t'sais, moi je me regarde il y a 2 ans, ou genre il y a 4 ans, pis j'étais pas la même personne, dans le sens que j'ai beaucoup évolué, que ça aurait pu arriver qu'on grow apart, t'sais. Mais tu vois, c'est ça que, pis je suis content que tu ramènes ça, pis je me semble, c'était peut-être dans le podcast même que j'avais dit ça, que je voulais que ma prochaine se soit la bonne. Pis c'est qu'avec le, comme tu disais, plus on vieillit, plus on change, plus on évolue, pis j'en regarde comment la génération va, j'en regarde comment mon entourage agit en couple, j'en regarde comment les gens qui sont plus loin de moi agissent en couple, pis j'y crois un peu de moins en moins. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont tellement facilement distraits, t'sais, c'est tellement, t'sais, j'en regarde à l'époque, t'sais, de grands-parents, mes parents, ça se battait pour leur couple, t'sais, ça se battait pour travailler ensemble. Aujourd'hui, on fait, je passe au prochain. Ah, ben là, je peux pas être avec lui parce que, pfff, ses ongles sont crochés. T'sais, c'est tout ça d'estimiser, genre aujourd'hui, je suis comme mode de forme. C'est que je trouve qu'on abandonne tellement facilement quelque chose de bon, pis il y a une quote que j'adore qui dit, abandonne pas quelque chose de bon pour quelque chose que tu penses qui est mieux, parce que le temps que tu réalises que mieux n'est pas bon, bon à trouver mieux. Pis... Ça te confuse. C'est Scrabble, t'sais. Mind twister. Voyons. Oui, j'ai compris. Fait, t'sais, c'est que, je trouve, on est dans une relation que tout est remplaçable si facilement. Encore une fois, un peu, avec les réseaux sociaux, je trouve, t'sais, t'es en couple, ça va bien, t'as l'impression que c'est genre l'amour à ta vie, tu te tournes de bord, finalement. Lui ou elle a 15 DM qui apparaît avec 15 personnes différentes, t'es comme, what the fuck, quel moment j'ai manqué. Ouais, ouais. Fait que j'ose croire que je vais rencontrer quelqu'un avec qui ça va fonctionner, t'sais. Mais je comprends un peu le... Je comprends un peu le manque d'espoir. C'est ce qu'il y a aussi quand je vois des gens en couple, ça offre. Mais toi, t'es neuve dans le... Je mise beaucoup sur eux autres. Moi, je vais faire de course. Mais ton copain a quel âge? 33. Mais voilà. C'est ça. Voilà. Un raw breed. Mais exact, t'sais, je trouve, c'est surtout notre génération, là, de comme... Ben moi, j'ai 28, là. Ben mettons 25 et moins, genre. T'sais, je trouve que, mettons 20, là, tout ce qui est entre 20 et 25, le 18, c'est grand-être jeune, là. Fait que tout ce qui est entre 20 et 25, c'est... C'est né dans l'air des réseaux sociaux et ça fonctionne juste avec les réseaux sociaux, t'sais. Pis je trouve, même en amitié, je trouve que les gens ont de moins en moins de valeur, les gens ont de moins en moins de respect. La loyauté m'existe plus. La loyauté m'existe plus. Genre, ça, c'est un problème, t'sais. C'est que tu prends, t'sais, dans le temps de nos grands-parents, quelqu'un trompait comme Chris était banné du village. Aujourd'hui, tu te dis, ah, mon ex m'a trompé. OK. De quoi? OK, t'es embarné. C'est genre la pêche chose, tu peux faire quelque chose. T'sais, c'est en tout tellement banalisé parce que c'est en tout tellement normal. Pis aujourd'hui, tout le monde trompe tout le monde. Fait que je... T'sais, c'est déjà fait tromper? Ben oui. Ben oui. T'es comme tout le monde. Ben oui, mon ex m'a trompé. Ben oui. T'sais, c'est... Oui, ce que... Merde, qu'est-ce que j'allais dire? T'es né là? Mais le... Ah, ce que j'allais dire, c'est... Je trouve que dans notre génération, en fait, le principal problème, pour en parler d'autre fois, c'est que les gens, ils sont pas capables de prendre responsabilité de leurs actes, genre. Oh, mon Dieu. Wow. C'était là où je suis de m'en aller. T'sais, je suis comme... Dans tout, oui, il y a des zones grises, mais... T'sais, exemple... T'sais, tantôt, t'as dit, t'sais, tout le monde abandonne facilement. Pis, t'sais, moi, je prends ça aussi à la légende. Il y en a qui, ouais, t'sais, un problème, pis ils sont comme à nous, je m'en fous, t'sais, je vais en trouver d'autres. T'sais, parlez-vous, mais il y a d'autres que c'est quand c'est le crissement toxique, t'sais, ils s'engueulent tout le temps. Un couple qui s'engueule à chaque jour, c'est pas normal. Non, non, c'est sûr. Non, je l'en compte. Fait qu'où bien, aller faire du travail, les deux, sur votre bord, là. T'sais, c'est pas juste la faute de l'autre, tout le temps, ou comme, ah, je réagis même parce que tu m'as fait réagir dans le même. Mais je trouve que, t'sais, faire du travail sur soi, c'est déjà tough. Fait qu'en couple, de décider que les deux en fasse, pis t'sais, nous, on l'a vu, ça, je veux dire, par tantôt, comme les relations de couple. T'sais, mettons, moi, j'ai commencé la vie spirituelle, pis le self-growth, mettons, avant Rose, mais pas dans le sens qu'elle était pas évoluée, là, mais… Elle a été un peu évoluée. Moi, c'est ça, j'ai full commencé à m'intéresser à ça, t'sais, prendre responsabilité, pis t'sais, quand on était plus jeune, ça fait du temps, ouais, ça fait du temps qu'on se connaît, justement, genre, on se blâme beaucoup pour des trucs qui, au final, revenaient sur nous autres, t'sais, comme, t'as fait ça, mais tu m'en as jamais parlé, t'sais, comment, moi, je suis censée devenir dans ta tête que ça voulait dire ça, t'sais. Pis, la plupart des gens, ils savent pas communiquer ou ils savent pas prendre responsabilité. T'sais, le rôle de la victime, là, ah, moi, on fait tout le temps ça, t'as juste à dire non, t'sais, ça m'a, pis ça s'applique pas, genre, au cas de crime et d'agression. Non, 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 mais on est une génération de victimes aussi, t'sais, c'est tout le temps à la faute de l'autre, qui va changer. T'sais, pis je trouve souvent, les gens disent, dans un couple, ce qui est important, c'est la communication. Non, ce qui est important, c'est la compréhension. Si là, t'es prête à t'écouter et à comprendre ce qu'il fait de pas correct, pis dans les deux sens, d'autant le gars que l'a fait, là, whatever, ton couple va changer, mais tu peux communiquer comme tu veux, si l'autre t'écoute pas, comme ça va rien changer. T'sais, tu peux dire, il faut tout communiquer ce que... Ben, faut que tu sois prêt à mettre ton égo de côté, pis être capable de le faire. Pis, t'sais, nous, on s'est rendus compte de ça, même cette année, on se perd un problème, pis on est full dans l'écoute, la compréhension, pis l'attente de tout. Mais des fois, en tout cas, j'ai réalisé, peut-être plus qu'il y a un an, là, t'sais, on se parlait pour... Nous autres, dans notre tête, on se disait genre, c'est drôme de la mante ce qu'elle me dit, là. T'sais, j'ai pas comment le dire, mais comme, voyons donc, qu'est-ce qu'elle dit, là? T'sais, ça a aucun essai de rapport, pis je vais dire oui, pis tu cherches pas vraiment à comprendre selon la place de l'autre. T'sais, c'est juste que ça se pose. Oui, oui, c'est beau. Ça, je me dis, il y a tellement d'égo, pis tout de trucs, de plein d'affaires, que je me dis, ça a tellement pas rapport, là. T'sais, dans toi, tu parlais des gens qui abandonnent facilement. Exemple, à un moment donné, je passais pas à ça, mais on partait en voyage, pis c'était comme, on se disait, imagine, on tombe en couple avant de passer en voyage, genre, pis tout. Pis, t'sais, je pense, c'était Rose ou un autre de mes amis qui était comme, hih, ça va être tough. Pis j'étais comme, non. T'sais, exemple, live, le plus long voyage que j'ai fait, moi, c'est qu'il y a deux mois et demi en Asie, en tout cas, deux mois, mettons, là. Pis, je me suis pas payé personne, OK, mettons, j'ai même pas eu de flirt. Fait que j'étais comme, avoir été en couple ou pas, ça m'aurait rien cassé, t'sais. Mais je comprends que ça, c'est moi et ma personne, mais je me dis, je comprends pas les gens, t'sais, des couples qui se laissent, ils deviennent un couple ouverts si ils partent un mois en voyage. Voyons, voyons, voyons. Pis quand ils ont pas... Mais propre à vous, là. Non, mais, t'sais, ils vivent le polyamour pis tout, mais je veux dire, quand eux autres, tu le sais que ça interroge, t'sais. C'est un couple que ça a fonctionné? Non. Merci. C'était ma question. Le quoi, le polyamour, genre? Ben oui, pis non. Il y a du monde que je connais live, mais t'sais, je le connais de... Il y a pas personne que je connais proche de moi qui ont déjà essayé ça. Ben, il y a juste Chloé Phil Gamer qu'on a reçu sur le podcast que, elle, ça a marché pendant 7 ans, pis t'sais, ils ont fait un couple monogame pendant 12 ans, si je me trompe pas. Ouais, 14 ans. C'était pas le polyamour comme étant... Ben, il était pas polygame, il était couple vert. C'est une petite différence, ils s'aimaient pas tous les uns les autres. Fait que ça a marché pendant 7 ans. Mettons que couple vert, c'est juste que t'ouvres ton couple mais t'as pas nécessairement de sentiment amoureux. Pis polyamour, c'est que t'es genre... Sors pas avec les autres personnes, mais c'est... Ton partenaire principal. Mettons, ça serait ma blonde, toi, tu serais mon deuxième partenaire. Quand je veux du temps libre. Ben, je résume... Moi, j'suis une relation primaire. Mais t'sais, en même temps, moi, j'ai... J'ai vu quelqu'un pendant un bout... J'ai vu quelqu'un pendant un bout, pis cette personne-là était... Ah oui, oui. Ouais, c'est pour ça que j'étais réellement... J'ai fait, ah, c'est vrai. Pis elle... Pis la personne était en couple secondaire avec une autre personne, genre. Fait que moi, à ce moment-là, je devenais la relation primaire, mais elle, elle... La personne, elle voyait quelqu'un d'autre aussi, genre. Qui était en couple. Pis la personne était en couple avec quelqu'un. Ouais. Moi, j'aurais... Mais j'ai essayé pour moi, il y avait genre tellement... En même temps, il y avait pas d'amour, là, en nous. Fait que c'est pour ça, peut-être que j'avais plus de... de laisser aller, t'sais. Mais je trouvais pas ça weird quand j'étais dedans, t'sais. Je me disais juste comme... Ben, t'aimais pas ça quand t'en parles, là? Ouais, c'est ça. J'ai essayé ça, t'sais. Après, sur le nom, pis tu virais off, là. Non, mais je virais pas off, mais j'étais juste genre... Gandhi d'État moderne, là, va te ramener à l'autre. Non, mais il y a une différence à tout raconter ta veillée d'hier, pis, t'sais, moi, je voulais juste pas le savoir, t'sais, fais ce que tu veux, mais... Mais si tu veux pas le savoir, c'est parce qu'il y a un rapport, ça te plaît pas? Non, moi, ça me dérangeait pas que tu me dises, hey, ce soir, je passe ta soirée avec cette personne-là. C'est pas ça qui me dérangeait. Ce qui me dérange, c'est que tu me dises qu'est-ce que vous avez fait, pis que là, ça a tombé le téléphone, pis... Je pense que c'est tout le kit qui me confrontait beaucoup. Mais l'autre personne, elle la voyait une à deux fois par année, t'sais. Fait que... Ok, ouais, mais attends, si elle la voit une fois ou deux par année, c'est différent aussi. Mais c'est ça, c'était une relation secondaire, t'sais. Pis toi, t'étais la... Moi, dans ce cas-là, je devenais la relation primaire avec la personne. Très bien. En tout cas, je sais pas, c'est clair. Moi, je suis en relation primaire avec la personne, fait que nous, on se voyait souvent, mettons, presque à tous les jours, pis on faisait des trucs ensemble, mais la personne, elle voyait quelqu'un d'autre, une à deux fois par année. Ça peut... Ben, plus que ça, un peu, là. En tout cas, whatever, mais la voyait... Quatre fois par année. Fait que je sais pas si c'est comme un sujet que tu peux pas t'exprimer si tu l'as jamais vécu, je sais pas. Ben, ben... Même là, t'sais, je prédis mes pensées live, pis je veux pas menacer l'univers, fait que... Ça me tente pas qu'il m'envoie un goût ouvert, mais peut-être que je le saurais pas, parce que je l'ai jamais fait non plus, t'sais. Peut-être que je tolérais bien, je pense pas. Moi, c'est sûr que non. Même si l'univers me l'envoie, c'était ensemble une blonde. Ah! Ouais! Fait que là, la blonde était arrivée au party, mais c'était pas... Elle agissait pas comme une blonde, genre, hey, salut! Mais... Il se donnait des becs, pis elle accouchait là, mais là, j'étais comme, hey, qu'est-ce quand même weird pour la troisième personne, genre, t'sais, de comme... Toi, t'es avec un couple marié. Faut vraiment que tu sois libre d'esprit et que tu veux pas d'attache, peut-être. Ouais, c'est sûr. Toi, t'es avec un couple marié, fait que genre... Déjà que j'ai des... des peurs d'abandon aussi. T'sais probablement qu'il y ait un couple qui me veulent déjà pas de moi, là, genre... Ouais, imagine, hein! Non, mais je serais certainement... Toi, d'ailleurs, je me dirais, ah, ils me choisiront déjà pas, fait que... Aussi, peut-être... Non, non, je serais pas... T'sais, eux, ils s'aiment, ils sortent ensemble, pis tout, pis eux, ensemble, pis ils habitent ensemble, pis ils sont mariés, pis toi, t'es la troisième personne. En tout cas, moi, je trouve ça hyper confrontable, tant mieux le monde qu'il le faut, mais je me dis juste... Ben, t'sais, moi, juste que quand un gars me dit, ah, je vois une fille, où, genre, je suis en break, je suis comme... Je te touche pas, mon coco, là, genre, je veux tellement pas m'investir là-dedans, genre... Est-ce que ça me fait 4... Mais, t'sais, il y a... Là, le conservateur, il est figure... Ouais, ouais, ouais! Ben, s'il y a des roues pour toutes, pis là, tout le monde vient ensemble... Mais, t'sais, c'est chaud aujourd'hui, c'est que, t'sais, il y a plus... Il y a comme plus de limites dans rien. On est tellement dans... Dans l'ouverture, tant mieux, mais on va retrouver l'équilibre, j'imagine. Dans l'ouverture de l'infidélité. Mais, t'sais, t'sais, on dit qu'on est en ouverture, mais à quel point, t'sais, à quel point les gens sont vraiment bien là-dedans? J'ai l'impression qu'on fallait tout le temps tester les limites de tout, t'sais. Peut-être. On va tout le temps au bout des choses, t'sais, c'est... Ben, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une era de... T'sais, avant, on était full fermé, le temps de nos parents, pis nos grands-parents, blablabla, pis là, nous, on est full ouvert, full pin, genre, fait que j'ai l'impression que dans quelques années, on va finir par trouver l'équilibre là-dedans, t'sais. C'est sûr, c'est sûr, t'sais, t'sais, on va tout le temps dans l'extrême droite, pas dans l'extrême gauche, pas venir dans le milieu, mais c'est que je me demande à quel point que tout ça est bon pour le cerveau humain. T'sais, je me demande juste à quel point que les gens ont moins d'issues ou que les gens ont plus de trauma aujourd'hui à cause de ça, t'sais, c'est... Je... Je sais pas. Est-ce que dans ta prochaine relation, t'aurais pu te faire tromper? Est-ce que t'es là-dedans encore ou t'es tellement dans le laisser aller? Non, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé qu'il faut pas t'amènes tes anciens trauma dans ta nouvelle relation. Ouais. Pis, t'sais, si elle me trompera, va me tromper, là. Si elle veut me tromper, va-t'avoir une façon de le faire. Ça aussi, j'ai appris ça à un moment donné de... J'avais vu un truc, c'est sur Instagram que je m'avais plus la côte, en fait, c'est fait que c'était niaiseux de dire ça, mais il disait, t'sais, stresser une situation que t'as peur qu'elle arrive, ça l'empêchera pas d'arriver. Mais non, exact, exact. Je pense à une relation en particulier que j'ai donc bien stressé longtemps qu'il voyait une autre fille parce que c'était comme pas dit, genre. Pis là, j'étais comme, mais penses-tu qu'il a vu quelqu'un? Ça fait comme deux semaines qu'on s'est pas vu parce qu'il a vu quelqu'un, pis genre dans la blanche, c'est pas trop. Au final, mettons, il avait vu beaucoup d'autres filles. J'étais pas courant. Pis j'étais comme, hey, le fait, j'aurais pas stressé, ça aurait eu le même résultat, genre. Mais là, j'ai gâché, c'était trois mois de ma vie en étant genre, hey, je sais tellement pas ce qui se passe, pis comme des affaires de même, pis les répons en moitié, pis là, hey, j'aurais pu faire genre fuck ma vie, ben fuck sa vie, genre, pis comme on se dit là, ça donne, pis je vais vivre mes affaires à mon côté si je sens que j'avais pas confiance, tu sais. Ça va avec prendre responsabilité de, tu sais, moi, je pouvais bien blâmer ce gars-là, mais j'étais crissement pas bon comme personne en dedans de moi, pis j'y communiquais rien non plus, là. Genre, quand je le faisais, c'était comme pas réceptif, mais je restais là pareil, tu sais, j'étais comme, ah ben, tu sais, c'est comme mieux que rien, genre. Mais exact, tu sais, il faut que tu penses à toi aussi, tu sais, c'est que t'acceptes des choses que t'aurais pas acceptées dans, par peur de perdre cette personne-là, mais au bout de la ligne, tu vas juste en encombre de tes valeurs par encombre de toi, tu sais, t'es pas plus… Ben, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il pas peur de perdre l'autre, ça va s'abonner quand on dit, mais pas peur de perdre l'autre, je me suis perdu moi-même déjà. Ben oui, 100%. Ah, c'est pire ça, c'est historien en mémoire, pis t'es comme, hey, moi, je suis beaucoup en train de prendre responsabilité dans ma vie tout le temps, là. Je suis comme, hey, moi, je me suis infligé ça, c'est pas lui qui m'obligait à rester pendant, c'était pas une relation abusive, j'étais comme, moi, j'ai accepté de rester là-dedans, moi envers moi, là. Moi, je me suis regardée, je me suis dit, ouais, tu mérites ça, de te faire traiter comme la cale des amables, là. Ben oui. Tu sais, mais le conseil, tu le sais, quand on a une relation aussi toxique, on parlera pas de ça aujourd'hui non plus, parce qu'on en a parlé souvent, mais tu le sais quand t'es dedans, mais tu le sais, moi, le conseil que j'avais retenu, c'est comme, qu'est-ce que tu dirais à ton amie, c'est dans cette situation-là, pis c'est le truc le plus triggering, parce que moi, tout ce que je me disais, j'étais genre, je l'écoutais pas, tu sais, mais j'étais comme, ça serait mon amie, je vais sortir de là par le coller, je serais genre décaliste, pis tu es un coupe-cin, jamais, tu te dirais ça, t'es comme, je suis contente pour toi, je verrais mon amie là-dedans, je serais comme, on l'aïe. Je trouve que c'est bien beau, quand t'as dit tantôt, on a même pas nos traumas de se passer dans une nouvelle relation, mais tu sais, j'ai comme l'impression que tu sais jamais si tu vas le traîner dans une autre relation que si t'es dedans, tu sais. Ben en fait non, parce que mes deux ex m'ont trompé, genre, elle d'avant m'avait déjà trompé. Ok. C'est un habitué. C'est ça, c'est un habitué du compagnie. You know the drill. Non, tu sais, je l'ai pas amené, pis ironiquement, elle l'a fait perdre. Dans le sens que tu lui faisais full confiance, pis comme... 100%, tu sais, comme je rentrerai pas dans les détails, mais tu sais, je fais de la confiance, pis même qu'avec la personne qui m'a trompé, j'étais comme, tu sais, vas-y là, j'ai pas... Ben vas-y, c'est parce que là, je veux juste pas trop en dire, mais tu sais, j'empêche pas de parler à personne, j'empêche pas de rien faire, pis j'étais comme, si t'as à me tromper, tu vas le faire de toute façon, genre, tu vas trouver une façon de le faire, tu sais. Fait même si je décide de t'embarrer dans une cage, tu vas trouver une façon de sortir de la cage, pis de la faire. Ouais. Un peu comme la train, j'avais pensé que, dans le temps, c'était genre, ah, tu laisserais-tu ta douce moitié, on va dire, ton chum, ta blonde, faire ça, 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 pis c'était comme à sortir avec ses amis, pis tu sais, il y avait plein de filles qui faisaient, non, 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 parce que ça risque, pis tu sais, ça allait de plus en plus intense, jusqu'à genre, dormir dans le même lit que son ex, je suis comme, ok, ils sont eux-mêmes partés ensemble, tout est occupé, il s'entend pas dormir à terre, surtout en montant avec son ex, ça fait cinq, donne beaucoup de contexte. Ouais, ouais. Mais je serais pas du genre à dire, je veux pas, tu sais, c'est correct de mettre ses limites, de dire comme, je suis pas à l'air, je trouve ça whack, c'est bien normal, mettons, mais c'est pas moi qui dirais de pas faire ça, tu sais, c'est juste ça qui leur tient de pas me tromper, de pas dormir avec son ami de fille, ou de pas, je suis comme, ça tient à rien, cette relation-là, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est que je trouve aussi, ça va avec le respect de ta relation, dans le sens que, si pour toi, dormir avec ton ex, avec qui t'as un vécu, tu penses que c'est correct, qu'on va dans les moins extrêmes, que justement, c'est-à-dire sortir avec ses amis, ou comme, tu sais, dormir dans la même pièce, avec son ami de fille, Ouais, c'est une bonne question. qui disaient genre, non, pis j'étais comme, c'est pas en mettant des limites restrictives, tu sais, oui, il y a des exceptions, je veux dire, des limites, genre, ça me tente pas que tu dormes avec trop de tes ex dans un lit, je serais juste comme, c'est weird, là, mais ok. Mais il y a aussi le fait, tu sais, moi, mon mère, quand j'étais jeune, elle a dit une phrase qu'encore aujourd'hui, j'utilise, il y a juste, non, mais c'est fucking bon, il y a juste un voleur qui a peur de se faire voler, pis il y a juste quelqu'un qui trompe qui a peur de se faire tromper, pis ça, tout ça pour dire, c'est que les gens les plus jaloux que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était tout le temps les pires, c'est tout le temps eux autres qui ont trompé, c'est tout le temps eux autres qui étaient super sneaky, ultra whack, ça aussi c'est un red flag, si ton copain ou ta copine, chaque chose que tu vas faire, ah non, fais pas ça, c'est ça, tu vas aller voir ailleurs, c'est parce qu'elle est peur, peut-être qu'elle joue dans le dos aussi. C'est quoi tromper pour vous ? Moi j'ai une question. Hé, ok, t'as vu, c'est ta définition de tête ? Oui, j'avais déjà répondu à cette question-là, il y a longtemps, mais je pense que ça dépendrait, ça changerait, ça s'adapterait selon ma relation, pis la situation avec la personne, mais la mienne pour moi, c'est, j'ai toujours dit exemple, Frenchy c'est pas trompé, mais moi c'est à partir du moment, mais je lui ai jamais été en coupe non plus, ça dépend. Tout le monde a ses limites, c'est pour ça que je... ça dépend, ça fait-tu deux semaines qu'on est en couple, tu serais chez une autre fille, je serais comme, c'est fucking whack, mais tu sais, ça fait 10 ans, je serais comme, tout se parle, mais moi, pour moi je pense, c'est à partir du moment qu'il y a un mensongeur, que tu le dirais pas. C'est là qu'il y a de l'infidélité, dans le sens que, tu sais moi, vu que j'avais été en couple, je peux pas dire, je me suis fait tromper, mais je sais c'est quoi le sentiment de trahison, quand justement j'ai su que X gars avait vu, en fait, j'avais DT, d'autres filles, pendant qu'on se voyait, pis j'étais complètement blindsided, là, mon coeur a faisant deux minutes, pis je m'y attendais pas, pis tu sais ce gars, j'étais pas en amour avec, pis je me disais, quel manque de respect envers l'autre personne, pis genre, en fait, tu sais, j'ai eu d'autres vécu de trahison dans ma vie, mais ça c'est la plus grosse, pis je comprenais pas, pis j'essaye d'exprimer ça au monde, pis tu sais, y'a un ami qui a dit, voyons t'étais même pas en couple avec Decra, genre, j'étais comme, c'est même pas ça, c'est l'aspect, on était en relation, même si on se perd, on était en relation, c'est pas en relation de couple, mais genre, moi pis Rose, on était en relation, là, en ce moment, on était en relation de personne, genre, hé, scindé en deux, genre, j'étais, j'étais réveillée dans mon lit, il était vraiment tard, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais genre, il était trois heures ce matin, il faisait trois heures, j'étais de même, pis j'étais genre, j'étais genre, j'étais genre, ça se peut pas. C'est ma réponse, moi, se poser la question, c'est répondre, c'est ça ma réponse à ça, tu sais, si tu te poses, si tu te poses la question, je suis en train de trouver mon chum, ben probablement, tu sais, je pense que c'est un peu ça. Parce que selon les gestes, ça peut, tu sais, texter un autre gars, je considère que non, texter un autre gars, en flirtant, je pense à toi ce soir, ça fait un an qu'on s'est pas vu, je serais comme, c'est waif. Tu sais, comme tu le sais, fais moi chier tabarnak, tu le sais, tout le monde est au courant, pis t'essaies de te convaincre que c'est pas ça, tu sais. ça a tromperie. Fait que, tu s'as posé la question aussi là. Ben oui, ils étaient belles, en fait je voyais, j'ai fait les parler dans le micro, mais je me suis surtenue. C'est très belle. Ben oui. Salut Alex. Les deux plus femmes enceintes dans la région même. Elles sont vraiment belles, elles sont chaudes. Bye bye, bonne soirée. Ok bye. Merci, on s'est forcés. T'as-tu remarqué au fit en plus? C'est ça chez moi. En tout cas, fait que, moi, je trouve que, est-ce que dans ta tête, tu te fais, mais non, c'est pas ça que j'en ai fait, c'était pas ça que je voulais dire, mais comme oui, tu le sais. Est-ce que vous trouvez que c'est bien du banalisé, genre que les gens prennent plus responsabilité de ça? Non, t'as le droit, je te parle. Non, mais non. Juste tromper. Mettons que je, tu sais, si je regarde autour de moi, les dernières personnes qui ont trompé, quand ils l'expliquaient, c'était tellement banal, c'était comme une bonne raison de le faire. Ok, ok. Puis moi, ça, je trouve ça dangereux. Tu sais qu'on est rendu, qu'on banalise ça. Mais comme c'était une solution. Oui, mais c'est ça, exact. Pour mettre fin à un coup, je suis comme, parlez-vous. C'est ça, exact. Mais c'est un peu ça, genre les dernières fois que ce que j'ai entendu, c'est que c'était un peu ça. C'était comme la façon correcte de mettre fin à un coup, j'étais comme big, puis c'est tout sauf correct. Encore une fois, ça va avec cette déresponsabilité, j'ai l'impression, moi j'avais ma grande théorie là-dessus dans le temps, quand tu trompes quelqu'un, c'est parce que tu sais que l'autre, elle va l'apprendre, puis là, c'est elle qui va te laisser. C'est pas toi qui l'a laissé. C'est pas toi qui est le méchant qui a fait de la peine. C'est comme oui, mais c'est elle qui a pris la décision de te laisser. Parlez-vous. Moi, je suis comme méchant de tout se dire. Moi, ce qui me fait peur plus, c'est que moi, j'ai su que je m'étais fait tromper des mois après que la relation soit finie, genre. Ah, my chum, j'ai su deux ans après. Ouais. Fait que c'est plus ça, j'ai resté au soccer, mais comme j'ai peur que ce soit ça qui me suive dans mes autres relations, dans le sens que je l'ai jamais su, tu sais. Puis est-ce que ça t'a fait plus mal de savoir après, ou t'avais déjà pensé à autre chose? Ben non, vu que j'avais pensé à autre chose, ça m'a pas fait de la peine, je me disais juste, fuck ça, ça va me fuck top. Ah ouais? OK. J'ai peur que ça me suive dans mes autres relations, pas genre par jalousie, mais j'ai peur que ça comme ça grow on me, genre, je sais pas comment dire, tu sais, genre, juste au jour, on dirait que ça me, c'est comme si j'avais des flashs, genre. OK. Fait que, tu sais, l'autre jour, j'étais avec mon chum, pis là, pis je sais même pas pourquoi ça m'a pogné de moi, il me le met, tu sais, on est ensemble, pis là, il était, tu sais, il avait son sel de moi, pis là, j'ai fait comme, hé, moi, checké la route du truc, pis là, j'ai pris son sel, pis là, il me l'a repris, genre, pis là, il a comme fait de quoi son sel. Je te l'ai dit, instantanément, je me suis mis à pleurer, pis, ouais, pis, hé, j'ai comme, un peu de rush, j'étais juste genre, hé, je sais pas pourquoi je parle, genre, je m'excuse, mais ça m'a envahi, là, genre, de ce sentiment-là, pis je me suis dit, fuck, c'est-tu à cause de ça que ça va me suivre dans le sens de comme, je l'ai jamais su, fait que si, je check pas, je vais jamais le savoir, tu sais. Bon, c'est bon. Nous, on avait aussi dans le temps une, non, mais, c'est bon, c'est vrai. Elle parle-tu à d'autres personnes, tu sais, pis moi, une fois, je parle encore à du monde avec qui, me disons, j'ai déjà couché, mais comme, c'est rien passé, pis on est pas en fuck, pis on était pas en, il y avait rien en tout, là. Mais comme quelqu'un qui pourrait fouiller le cas, tu sais, j'ai assez peu que j'aimais un smiley, là, mais j'ai pas dit, hé, mon coco, je pense encore à toi, elle m'a couché à soir, là. Ouais. Sinon, c'est comme, ah ouais, j'ai hâte à demain, genre, qu'on fasse ça. Parce que la personne qui est déjà dans son scénario va être comme, ostie, pourquoi a-t-il l'heure de le voir demain? Pourquoi a-t-il l'heure de faire ça? Là, t'es comme, ça a pas rapport, là. Est-ce que vous trouvez que les gens pensent trop, genre, comme overthink trop? Oui, moins que rien, mais je mets plus là-dedans, là. Je sais pas. Moi, je pense pas trop, je pense. Ça, tu penses pas beaucoup, mais ce que j'allais dire sur toi, la différence, c'est, tu sais, il y avait quand même une couple de réflexe avec cet ex-là dont tu parles, dans cette relation-là, qui, tu sais, je me rappelle, tu sais, lui, à un moment donné, il était viré fucking, au début, il était fucking pas jaloux, pis à un moment donné, c'était genre, tu peux plus parler aucun gars, là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que ça vient confirmer ce que tu disais tantôt, tu sais. Wopopop! On interrompt l'épisode quelques secondes en interrompant ma wife qui allait dire de quoi? Qu'est-ce que tu allais dire? Pour vous parler qu'on est sur Patreon, pis là, on a tout refait notre Patreon, pis il est malade, faut que vous ayez vous abonner à ça, tu sais, voir tout le contenu exclusif qu'on met à toutes les semaines. Je me suis forcée pour faire un... Les jokes sont bonnes dans la description, les noms sont bons. Il y a combien de paliers? Je pense qu'on en a six. Six paliers? Ça commence à partir de quatre dollars, pis notre palier préféré, là, pis ça, on vous donne du jeu sans tabarnak, là, c'est les segments spill the tea qu'on dit à chaque fin d'épisode, c'est moi pis Rose qui est seule, pis on dit tout le tea sur notre épisode, notre invité, si on a déjà couché avec, si on a déjà couché. Ou toutes les choses qu'on n'osait pas dire sur l'épisode normal. Avec respect, là, bien sûr, il n'y a jamais rien d'irrespectueux, mais c'est crunchy en tout cas. On vous donne tous les détails! C'est à ce fucking prix-là, même, pis qu'on a dit ce qu'on a dit là-dessus, genre, ça n'a pas de bon sens, là. En tout cas, pis il y a aussi un autre... Le monde sur OnlyFans il se passe de moi, mais toujours, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait sur OnlyFans, tu sais. Ah ouais! Ben, on se rend pas à ploune, là, quand même, mais... Eh non! Faut vous récharger plus cher, est-ce qu'il y a quelques 15 piastres, là. Pis on a aussi un autre niveau qu'on vous donne un à deux épisodes gratuits par mois. Ouais, c'est vrai. Dont un avec des invités spéciaux qu'on fait tout le temps un courrier du coeur, pis on a commencé à recevoir des invités là-dessus. Fait qu'il y a d'ailleurs ma bonne chum, Alexane Pelletis, qui droppe la semaine passée sur notre Patreon, pis un deuxième qui va sortir bientôt ce mois-ci. Fait qu'on est vraiment contente, pis c'est plein de niveaux, pis ça nous supporte tout le temps. Fait qu'on est vraiment, vraiment reconnaissante de tout ce support-là, pis on est super réceptive, fait que si jamais il y a des feedbacks que vous voulez nous donner, que vous l'avons plus d'automne. Fait qu'on vous laisse à l'épisode sur ce. Fait qu'on vous laisse à l'épisode sur ce. Merci beaucoup pour votre support. Merci d'être là pour l'épisode. Je voulais te dire, avec des clubs, je vous aime. C'est resté le rap les bonnes. Arrête, coupez le micro. Bon, restez l'épisode. Ou après ça, j'ai l'impression que le monde qui trompe, même quand ils se font pogner. Non, mais c'était pas ça, pis c'était pas ça que ça voulait dire. Pis c'était pas ça que ça s'est passé, pis gagne, gagne, gagne. Finalement, ils ont même pas trompé dans leur tête. Fait que là, je suis comme... J'ai couché avec pour confirmer que je t'aimais. Ouais, c'est ça, c'est des inocentrénements. Mais il y a ça aussi, je trouve en star, c'est que je t'ai trompé, mais ça m'a confirmé que j'étais vraiment en amour avec toi. T'es comme, mais what the fuck, t'as besoin d'aller voir un hier pour comprendre. Ouais, mais je le comprends et tout là, c'est genre cette attirance envers les autres, spécialement quand ça fait longtemps que t'es en coupe avec quelqu'un. Mais, c'est pareil quelque chose à jaser dans ton coupe avant, genre, tu sais. Mais, je veux dire, l'humain est de même, Chris, on est descendant d'animals. Je veux dire, les animaux, c'est de même. Comme tu vas tout en voir une attirance vers autre chose. Je veux dire, il y a pas à cause que tu tombes en coupe que t'es plus attiré vers personne. C'est normal que tu sois attiré vers d'autres mondes. C'est 100% normal. Ok, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préférais, mettons, ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, ou mon autre affaire, ou mon autre affaire, ça serait comme, est-ce que tu serais d'ordre d'aller comme dans un club d'échangistes pis tout pour vivre ça à deux, t'sais. Au moins, t'es là, genre. Absolument pas. Ou plus sous forme de tripatose. Absolument pas. Aucune de ses réponses. Aucune de ses réponses. Absolument pas. Même, une de mes ex m'avait mal de faire un tripatose, je dis non. Moi, je vois, je vois juste la sexualité, c'est quelque chose à deux, c'est quelque chose que tu fais avec. Ah, il est là avec ses pétales de rose. Non, non, mais dans le sens que, tu peux expérimenter tout ce que tu veux. J'ai fait ça à des places vraiment fucked up, genre, je suis vraiment down d'expérimenter. Mais pour moi, expérimenter, c'est avec ma partenaire, pas avec Pierre Jean-Jacques, comme ça m'intéresse. Fait que la voisine. Ouais, c'est ça, c'est pas quelque chose, je l'ai déjà essayé, pis ça a été le pire resté d'expérience au monde, comme je sais que j'ai pas envie de refaire ça. Mais exact, je pense oui, dans un sens, faut-tu l'essayer pour savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, mais je trouve qu'avec la personne qui t'apprécie ou que t'es en couple, ou whatever, quand on l'appelle, c'est le fun d'essayer de faire des affaires, d'essayer avec des jouets, d'essayer avec, dans des endroits, comme, ben willing de faire n'importe quoi. Mais mettre genre 12 personnes et moi, non. Ouais, mais je pense, mais c'est, c'est aussi valide, surtout on parlait de la pression de, la pression à l'ouverture, pis je pense à quelqu'un récemment qui s'a dit, on a fait un trip à trois, genre parce qu'on était d'entre, pis les deux après ça, on a tellement regretté parce qu'on dirait que notre couple était sale, genre, pis ils ont pas juste think through, genre, la chose. Pis même là, tu sais, mettons, moi j'en repense tout le temps, quand j'avais genre 15-16 ans, dans le temps que j'étais très pognée du cul aussi, j'étais comme, moi j'ai jamais genre finché quelqu'un, genre, deux langues qui se touchent, Ouais, tu disais ça? Ouais, c'est bien drôle. J'adore finché, tu sais, je me dirais, wow. 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 J'en ai. Mais, fait que, tu sais, aussi bien maintenant, je peux me dire ça, que moi non plus, ça me tente pas, genre, d'inclure 6-6 personnes, pis tout, même si on est dans un monde ouvert de liberté sexuelle, ça se peut qu'à 56 ans, ça me pône, tu sais, ça sera correct rendu moi. Oui, 100%, tu sais, tout peut changer, mais c'est que, je trouve aussi, comme on disait, tout est rendu tellement ouvert aujourd'hui, que les gens pensent pas, ah ben là, tout le monde fait ça, fait que je vais le faire. Mais c'est ça, exact, nous autres, on va l'essayer, ben tout le monde l'essayer, fait que ça doit être le fun, mais as-tu vraiment envie de l'essayer ou tu le fais, parce que tout le monde l'a fait? Oui. Ça aussi, je trouve, c'est une question à se poser en couple, pis c'est quelque chose que tu as demandé au début de couple, tu sais, avec, mettons, un de mes ex, ça n'a pas fonctionné, parce qu'elle, c'était quelque chose qu'il avait absolument à faire, mais si on en avait parlé dès le début, on n'aurait jamais été ensemble, parce que moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Puis, mettons, avec ma dernière copine, ben elle, elle était zéro d'âme, je suis comme, bon, Chris, on doit bien s'entendre à ce niveau-là. Tu sais, ça aussi, de faire une certaine communication au départ, pis une certaine compréhension qu'on disait tantôt au départ, t'évites des problèmes sous le long terme, tu sais, parce que quelqu'un, il me dit, moi, pour être heureux sexuellement, il faut absolument que je fasse des trisomes aux deux mois, mais toi, ça te tente vraiment pas, ben dans deux mois, ça va créer un clash, c'est sûr, ça va créer un clash dans ton couple, tu sais. Ben, ça vient au moins, mais tu sais, tu as des besoins, tu veux des enfants, tu veux une de ta carrière, tout de suite. Oui, mais tu sais, en même temps, ta théorie de, mettons que la personne, t'arrives ça en milieu de relation, parce que là, ça y est pas, ça mettrait faire la relation pour toi. Mais tu sais, aussi, comme Jess allait dire, au bout de 10 ans, je sais pas, j'ai jamais été 10 ans avec quelqu'un, peut-être qu'après 10 ans avec la même fille, elle va peut-être me dire, j'ai envie de faire un trisome, ben, moi aussi. Mais tu sais, pour le moment, mettons mes expériences, le temps que j'étais avec mes ex, ça m'a jamais pogné, genre. J'étais très down de faire des, de le faire dans des, à des endroits comme, ben willing, avec des affaires, on peut essayer ce qu'on veut, mais. Dans des endroits avec des affaires. Dans des endroits avec des affaires. tu sais, ben willing, mais à deux, à huit, non merci. Mais je pense un peu comme tout de, tant qu'il y a pas, là, surtout qu'on parle de sexualité, fait que c'est un peu moins engagé avec des enfants, là, mais mettons, tant que t'as une ouverture d'esprit aussi, de, tu sais, mettons, moi, ça me tente pas la vie dans ma vie, pis je pense pas l'année prochaine non plus non, exact, exact. Fait qu'on reste pas avec moi à l'espoir de faire un trisome. Non, c'est ça. Mais c'est-tu avec qui tu ferais jamais trisome? Pardon? C'est-tu avec qui tu ferais jamais trisome? Ah! OK. Là, je me dis, c'est quoi, des affaires de port à port? Avec le casque, pas que j'allais dit, j'allais dire avec un quitte de balle. On a cadeau pour toi, Alex, c'est ça que je voulais dire dans ma très mauvaise en matière. Ouais, arrête, tu me laissais full drôle de ça. Hé, j'étais tellement confuse, là. J'ai vraiment aimé quand je t'ai présenté. Mais si je comprenais pas, c'est qu'on comprenais. Fait qu'avec le jouet, elle reste et compagnie, fait que tu peux le déballer, c'était un cadeau pour toi. Merci beaucoup. On t'a donné des seuls, les filmateurs, un Casper Masturbator. Ah non, tu l'as dit avant qu'il te déballe. C'est vrai que c'est moi-tu, j'allais dire ça. C'est pas grave. Mais déjà que t'aimes faire ça n'importe où, avec bien des affaires. Avec bien des affaires, tu vas pouvoir te crasser la mitaine autant que tu veux. Avec toute la romance, pis les pédales, tout le monde. Toutes les bonnes, pas de trisomes. Notre ami l'a essayé, pas celui-là, il l'a adoré. C'est que c'est approuvé. Il est neuf, quand même. Ah, c'est parce que c'est ça, on explique jamais le contexte, mais dans le fond, c'est notre troisième saison, notre tour du chapeau. Fait qu'Héros a décidé de donner des cadeaux à nous inviter. Fait que code 5 à 7, pour 15% de rabais chez Héros et compagnie. Pis là, on s'est dit, des fois, c'est tough savoir. Tu peux le déballer. Tu sais, genre, recevrais-tu François Lambert, ça se peut que je donne pas un masturbateur, tu sais, parce que je m'hésite. Oh, moi je sais jusqu'à l'heure. Ouais. J'essaie pas. Tu as vu que c'est un gars sérieux. Ouais, je sais pas. Je suis pas sérieux. Ouais, c'est ça. Ben je vais pas le déballer. T'es pas obligé. Tu sais, tu peux le garder pour tes moments intimes aussi. Ouais. Avec du lubrifiant. Avec du lubrifiant, pis d'un bord, tu mets le truc qui vibre, pis de l'autre bord, ben ton pénis. Fait que... Je pense pas que j'ai besoin de ta woman's plane comment te masturber. Non, 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 ça va bien. Des mouvements de va-et-vient, comme ça. Mais j'ai été... C'était-tu chez Rose? Je pense que c'était chez Rose. Pis la fille m'a expliqué... Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que tu vas dans un sex shop, t'es tout le temps toute seule? Oui. Ben oui. Ou il y a genre une autre personne dans le voir. Pis l'autre personne t'en regarde, pis elle est comme, pourquoi t'es-tu? Comme vraiment pour les mêmes raisons que toi. Ouais, c'est ça. Personne veut trop s'en regarder, mais faut vraiment, là, comme... J'ai pas eu la massage. Tenez. Pis... Qui reprend avec la grosse voix. Ouais, c'est ça, exact. Et puis, en fait, m'expliquais-tu les nouveaux jouets pour hommes? Je pense qu'elle était vraiment contente d'avoir un gars. Je pense que c'est plus peut-être des filles qui vont... Pis là, elle s'est mise à me déballer tous les nouveaux produits, pis j'étais comme, oh shit, il y a de plus en plus de produits pour hommes qui sont rendus... Très nice. Ouais, c'était super intéressant. Mais moi, je comprends même pas des fois... Qu'est-ce que... j'allais m'enligner sur autre chose complètement. J'allais juste te dire, parce que t'as un gars conservateur, pis tantôt, on parle des nouvelles choses pour les hommes. T'es-tu un gars ouvert sur sa prostate? C'est pas le sujet du podcast. Euh... Pas vraiment. Pour notre segment... Pas vraiment. Je suis étonnée! Aucun jugement, quand même. Mais non, pas du tout. Mais non, mais non. Mais ouais, pas vraiment. Ouais, j'ai déjà dit plein de fois que j'étais fan du missionnaire et c'est pas la position la plus exactante que j'ai. Ouais, tu comprends. Je l'aurais dit, par exemple. Moi aussi. T'es là, je sais pas pourquoi on dit ça. Mets nos invités par à l'aise. Ouais, fait que t'es pas... T'es pas quelqu'un qui aime ça de tester la prostate ou tu l'as jamais fait? Ou c'est juste quelqu'un qui a jamais apporté le sujet? Euh... Une de mes ex, je voulais essayer. Pis je pense que j'étais pas rendu dans ma vie. Non, c'était pas ça. Peut-être dans un couple d'années, mais live, non, j'étais pas rendu là. Hi! Ouais, j'étais comme... Ouais, non. Non, merci. Ouais, je comprends. Est-ce que tu voulais... plugger les deux cadres dans les mêmes cinq minutes? Ben, on peut bien faire ça. Ça va être notre segment-segment. Ça va être notre segment-segment. Fait que... T'es un autre cadeau? Oui! Une bougie! De ma compagnie bougie. OK, bye! Celle-là, c'est la Netflix & Chill qui sent le popcorn caramel. Odeur souvent appréciée par les hommes. Oh, wow! Plus sucrée. Moi, j'adore les popcorns sur le top. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment cute. C'est vrai que t'es très... Mais d'habitude, il y en a plus, celle-là. Désolée, mais j'ai juste des petits défauts. Il manque juste une fille pour chill. C'est ça. Mais tu peux aussi chiller tout seul avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais! Puis, la fin, le segment, c'est que des gens nous écrivent des situations de leur vie qui auraient dû dire OK, bye à quelque chose de beaucoup plus vite. Souvent, c'est des relations que je me dis... Ils ont t'offé longtemps. Ouais. Et là, je dis... Oh, le beau propriétaire me vient me texter. Ah! Tu me fais un signe comme série de retour. Smiley. Ah! C'est un problème. Je te jure, si elle couche avec, je t'appelle. Tu devrais gagner la chambienne Netflix & Chill. Merci de me réparer la douche. Oui, oui. Une petite bougie. Tu veux-tu rester à souper? Bref. Parenthèse. Quelqu'un nous a envoyé aujourd'hui une histoire... Ça, je m'excuse. C'est tellement un fesse. On se rend jamais à la fin du film. Ça, c'est... Mais en fait, moi, je me rends à la fin, c'est juste que je manque des bouts, tu sais. C'est une chose qui est personnellement à la fin. Ouais. Ben, je pense que je me manque, j'ai déjà fait ça un Netflix & Chill genre. C'est sûr que oui. Bon, j'ai l'air de me faire de moi. Non, mais avec ton copain, c'est sûr que oui. C'est sûr que t'as déjà commencé un film pis t'as manqué une partie. Mettons une vrai date Netflix & Chill. Ouais, genre une vrai date Netflix & Chill, c'est ça que je pense. Ben, moi, oui, mais c'était pas... C'était ce bar & Chill, mais ça. Ouais, c'est ça, j'étais comme... Vous avez déjà eu des... Mettons un gars, t'as écrit genre on fait un Netflix & Chill, vous êtes dedans? Ben non, jamais. OK, mais c'est ça. Ben non, malheur. Ben pas malheur. C'était comme nos activités de... Tu sais, on écoutait beaucoup de films de base. Fait que ça m'en vient chez nous, tu sais. Je trouve que... Je sais pas si c'est un... Je sais pas si je fais pas Netflix & Chill à cause que... J'ai trop de conversations. Genre, j'ai trop envie de jaser, qu'on apprenne à ce qu'on aime. Pis t'sais, ça me tente pas d'écouter un film, là. T'sais? Ouais, c'est... Fait que même si on passe la soirée à... Oui, oui, mais nous, c'était pas nos... Mettons, moi, je pense, ça a jamais été mes premières dates, là. Ouais, c'est ça. Genre, d'écouter des films pis d'avoir rien à se dire. Ouais, mais là, t'es 12 ans, là. Hein? T'as 12-13 ans. Non, non, mais là, je te parle à 14-15, là. OK. Mais nous, on se mettait un film, on l'écoutait... Ben, on jasait. T'sais, moi, je jase de toute façon, mais ça fait tout le temps de quoi, genre, en vision, on dit. T'sais, tu écoutes le film, tu parles un peu. T'écoutes le film, tu parles un peu. Moi, quelqu'un qui parle du film, là. C'est taille ça. C'est-tu que ça m'adresse? Hein? Ouais. T'écoutes un film. Ouais, ouais, ouais. Parce que je veux deviner... Je devine la fin, mais je veux vraiment prouver à tout le monde en pièce que je suis la meilleure, que je devine tout le temps la fin. Ah ouais, t'as parlé avec ça, quand on était jeune, ça avait pas l'allure. Ah, j'ai fait encore. Ouais, j'imagine. Mais j'ai toute la raison. T'as pas marqué, on écoute plus de films. Bosh. Donc, l'histoire s'appelle Deux bons vieux crottés. Oh yes, ça commence bien. Et ça se dit. J'ai été environ, pendant 10 mois, avec mon ex. C'est de ce jeu, je veux le 50 heures. 75 %, Christ, t'es dehors tout le monde. J'ai dit, ça va rouler 50 heures. La salle de ce jeu, tout. 50 heures? Faites en main par mes petites mains. Tant d'eux, ça fait que c'est une chairman à ne pas te rendre à la fin. Veux-tu revenir? Reste la bougie à bouger. Bref. J'ai été environ pendant 10 mois avec mon ex. On peut dire que c'était the one pour moi. Ah, c'est concept. Je le voyais dans ma soupe et j'avais fait beaucoup de sacrifices pour lui. Un jour, il me présente à ses bons chums de gars et un des gars avait une blonde. Comme de fait, on était devenus un petit quatuor, nos deux couples ensemble. Un jour, mon ex me laisse. Oh, ça c'est ici. C'est bon. Grosse peine d'amour. Je ne pensais pas survivre et en plus, il se chicane avec ses amis à cause d'une nouvelle fille à qui il ne parlait pas longtemps après m'avoir laissée. Genre, ses amis ont eu son bac à elle. Tout le monde le traitait de trou de cul, personne ne lui parlait. La solidarité, c'est rare que j'ai vu ça. Je me suis alors rapprochée encore plus de mon couple d'amis. La fille était devenue presque ma meilleure amie. Puis bam, un jour, le couple se laisse et elle tombe aussi en immense peine d'amour. Je la ramasse à la petite cuillère, je l'adhère à ramasser ses choses et je la voyage au travail. Classique moi... Attends, wow, wow, wow. On se pointe. Classique moi qui donne toujours trop. Classique moi, ça me gosse le monde qui parle pendant mes histoires. Et là, c'est là qu'il y a l'histoire des rap. Mon ex revient célibataire et reprend contact avec ma meilleure amie. Oh mon dieu. Elle me dit que j'avais toujours pensé en premier et que c'est pas pardonnable ce qu'il m'a fait, blablabla. Mais il l'a juste laissé, non? En tout cas. C'est pas correct là, mais... Qu'est-ce que je disais? Et qu'il ne prendrait jamais ma place. Je décide de la croire. Une soirée, je lève au bord de mon amie, mon ex et deux autres de mes amis. Ah! Pourquoi? Elle dit pourquoi. Pourquoi? Chris, la bonne question. Elle n'avait pas la réponse apparemment. Exact. Mais bref, super belle soirée, pas de drama. C'est correct entre mon ex et moi. J'en suis revenue et je voyais quelqu'un sur le side à ce moment-là. Tu sais, tout le temps. On voit quelqu'un sur le side. Tu vois quelqu'un ou tu vois pas quelqu'un? Ça me gosse, lui. Moi, je n'y resterai pas du temps à voir quelqu'un qui m'intéresse pas. Tu vois quelqu'un sur le side. Si je te vois, c'est parce que tu m'intéresses un minimum. Il y en a aussi, c'est pour oublier leur ex. Ah, c'est une technique de merde. Je l'ai jamais faite. Mais eux aussi, ils vont essayer de passer du bon temps puis avoir du sexe et tout. Le monde a moins vu cela de reste. Oui. Et qui devient la femme de la vie en en donnant beaucoup trop. Ah, c'est vrai, tu voulais parler de ça tantôt aussi. C'est correct quand mon ex, c'est moi. Bla bla bla. En revenant chez moi, je reçois une vidéo du frère et d'une autre de mes bonnes amies. C'est amical tout ça. Ben oui, toi, ma meilleure amie, French mon ex en plein milieu du bord pendant que moi, je gérais les deux autres sous morts. Elle m'a tout niée avant de finalement m'avouer. Elle m'a tout niée, c'est filmé. C'est encore une fois, prendre une responsabilité. Je te prends une photo pis t'es comme c'est pas moi. Pourquoi? Elle m'a tout niée avant de finalement m'avouer qu'elle était en amour avec mon ex. Bref, ma chum de fille qui est partie avec mon ex qui était donc un trou de cul à l'époque. Qui se ressemble, s'assemble. Ok, bye. Ah, c'est joyeux. C'est toi, je te souhaite de le crisser là et un crew neck qui a des red flags dessus. Donc... God bless. C'est... Oh boy, hein? Comment tu ragerais, man? Toi. Mais tu sais, c'est des choses qui se plait pas. Mais moi, je suis bien dans la compréhension, hein? Tu me connais, mais... Fait que... Tu trouves que c'est un peu comme... Je me dirais comme... La seconde qu'une de tes relations est finie, c'est vrai que la personne, elle t'appartient pas à vie, genre. Pis la personne, elle t'a jamais appartenu. Fait qu'elle fasse ce qu'elle veut. Tu sais, c'est un peu le discours que je t'avais faite, tu sais. J'ai l'impression. Oui, mais c'est facile à dire en théorie, là. Moi, j'ai... Moi, en théorie, c'est facile à dire. C'est ça, je t'ai dit, en théorie, pis c'est une bonne théorie, il faudrait peut-être appliquer, tu sais. Moi, j'arrête de voir un gars quand même qu'on s'est jamais, mettons, d'été. J'ai couché avec il y a quelques fois, on aurait dû se voir. Après ça, j'apprends à coucher avec mon amie, la semaine après, je serais genre... Moi, je pense que c'est plus le fait de pas l'avoir mentionné. Moi, c'est le fait de pas avoir ouvert la discussion avec l'autre. Tu sais, toi, t'étais venue m'en parler, genre. Est-ce que tu trouves ça correct? C'est l'acception à l'arrêt que j'ai dit tantôt, c'est un gars qui avait vu Rose, pis moi, je l'ai vu après. Pis j'avais vu son meilleur ami à lui. Fait qu'en tout cas... Il y a eu six mois de différence de COVID et de la patente que j'ai dit tantôt, là. Mais je pense que... J'ai parlé à Rose avant qu'il se passe quoi que ce soit. Que tu ouvres la discussion avec moi pour me le dire, pis je trouve que c'était pas non plus tant... Tu me demandais pas tant la permission, mais c'était comme, « Hey, si, ça te fait vraiment chier, que moi, je suis pas prête à perdre notre amitié pour ce gars-là. » Pis là, je... On le salue aujourd'hui, je sais pas t'es où. Ouais, c'est sûr. Fait que... Je trouve que tant que la discussion est ouverte, c'est mon point. Ok. Toi? Ben... Tu sais, ce page-là, si elle a commencé à fréquenter, pis à sortir avec son ex, tant qu'à moi, c'est pas vraiment un ami, là. Tu peux pas être en couple avec l'ex de ton ami, là. Ça fait comme pas de sens. Ça fait weird. Ça fait pas de sens. C'est différent, là. Tu sais, dans mon cas, à moi, c'était pas ton vrai avec. T'étais pas en amour avec. T'as vu sept autres personnes pendant que vous voyiez. Tu sais, je veux dire, c'était ton side, là. C'était ton first. C'est ta relation primaire, là. Ouais, c'est ça. C'est mon main boy. C'est ça. Pis nous non plus, ça a jamais parti non plus d'une intention de... En tout cas, je parlerais pas pour lui, parce qu'il y a vraiment d'autres enfants qui sont censés après, mais moi, c'était plus genre, j'avais des petits sentiments pour cette personne-là qui se sont développés après, pis j'étais genre... Tu sais, choisir, je choisirais pas ce style-là. C'était plus facile pour moi de dire, c'est bien chill, parce que moi, ce gars-là, mais... Pourquoi tu m'aurais dit, je suis pas à l'aise, pis j'aurais sûrement arrêté de le voir, dans ce sens-là? Moi, je trouve, il y a juste tellement... Il y a trop de monde sur la terre pour tourner vers le même monde. Moi, ça, c'est juste mon point, genre. Pis c'est ce que j'étais en boy. C'est comme, il y a trop de monde sur la terre pour aller tout le temps vers les mêmes cinq filles, là. Tu sais, c'est... Moi, c'est juste ça, c'est la seule. Salut les gars! Non, mais c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment ça, aujourd'hui. C'est tout le monde... Tu sais, je prends, justement, la gang de chums, il y a eu, comme je disais tantôt, quelques frictions en groupe, parce que, justement, ils vont tout le temps vers les mêmes filles, pis je suis comme, Big, il y a sept milliards de filles sur terre, pourquoi tu prends tout le temps... Pis en plus, il y a du monde qui sortent full, genre. Fait que Chris, il y a tellement de monde. Exact, ils sont tout le temps dans les bords... Ben, ils sont tout le temps à l'extérieur. Fait que je suis comme, Chris, vous rencontrez un million de personnes à chaque jour, pourquoi vous êtes tout le temps vers les six mains? C'est comme... Moi, je trouve ça quand même whack, là. Ben, ouais, je trouve ça... Je trouve ça whack, en fait. Je... Pas respectueux, tu... Ou genre... Tu sais, whack, c'est pas un mot... Ouais, mais c'est que c'est pas respectueux. C'est que je trouve... Moi, déjà, à la base, je... Tu sais, que son amitié est... à commencer à cause du chum de son... À cause de l'amitié. Ouais, ouais. Tu sais, je... C'est que je trouve que tu deviens amie, pas par choix, mais un peu par obligation avec sa mère amie. Tu sais... Ouais. Mettons, d'un matin, Greg est en couple, c'est sûr que je vais être avec sa blonde. Comme j'ai... Entre guillemets, j'ai pas le choix d'être avec sa blonde. Parce qu'elle va tout être là. Exactement, elle va tout être là. Ce qui est normal aussi, mais... Indirectement, c'est pas mon amie, genre. Elle est dans ma vie à cause d'un grain, genre. Fait que c'est pour ça que je trouve, dans ce cas-là, elle était dans sa vie à cause de son chum et non par choix. Ouais, ouais. Fait que je... Je comprends ce que tu dis, mais moi, dans la vie, j'ai beaucoup le... Tu sais, exemple, tantôt, on disait, tromper, c'est toujours mal, mais genre, moi, il y a rien de noir ou blanc, dans le sens qu'il y a beaucoup de zones de grise. Fait que selon le contexte, selon le contexte, ça peut expliquer beaucoup de choses. Puis, tu sais, il y a quand même des trucs que je me dis, c'est vraiment pas admissible, mais tu sais, tu peux comprendre si... Par exemple, tantôt, on parlait de tromper, je me lance d'un loin, mais ton chum, si ça fait 10 ans que t'es avec, il est crissement pas fin avec toi, il a le gars fin, tu sais, des trucs de même que tu te dis, ah, je peux comprendre l'excuse d'auto, c'est un... t'es dans un mariage, que tes parents font de la pression, tu sais. Je veux dire, je connais pas la situation de tout le monde, mais je considère pas que c'est, de base, c'est pas un acte qui est correct, mettons. Mais, exemple, voyons, voir la fréquentation de ton ex, on trouve des trucs de même genre, penser du monde, je me dis, je trouve pas ça, vous l'avez pas fait, mais genre, moi, de mon côté, pas que je trouve pas ça correct, mais je me dis, il y a tellement de... Je comprends ce que tu dis dans le sens que oui, il y a tellement de monde, mais des sentiments, ça se choisit pas, tu sais. Puis exemple, je prends ma situation à moi que jamais, jamais je veux me pogner un gars cause d'assez pogner avant, moins de là, tu sais, genre, oui, il y a l'aspect comparaison, mais il y a tout l'aspect aussi. Il y a personne qui a le goût de ça, là, tu sais, d'abord. C'était pas un flex ou un genre de haha, tu sais, c'était genre tabarnak, puis nous, ça nous a beaucoup mis dans le sens que moi, je me disais, tu sais, j'avais vu comme, en même temps, il trippait sur Rose, j'étais genre, jamais il va pouvoir tripper sur moi, tu sais, de même, en tout cas, beaucoup d'autres sabotages là-dedans aussi, whatever. Puis, tu sais, mettons, l'exemple, le contexte, on s'est toujours fucking bien entendus, on se connaissait longtemps, mais on n'était pas amis, on est devenus amis à cause que les quatre, justement, on avait comme un genre de quatuor avec le gars que je voyais aussi avant. En fait, on est restés amis parce que les deux, nos deux bozos nous ont ditch, on devenait amis, il y a eu le COVID, on se voyait tout le temps, on se parlait tout le temps, il y avait rien d'autre à faire. C'est là que ça s'est créé, ce contexte-là, tu sais. Sinon, je pense pas, là, tu sais, peut-être que dans deux, trois ans plus tard, ça se serait créé, mais jamais aussi vite puis jamais à cette intensité-là, je vais dire. Puis, je pense aussi, mettons, à... Voyons, je t'avais un autre exemple. Exemple, t'es dans une télé-réalité, genre. Puis, vous étiez un couple d'amis, puis là, tu te retrouves avec tout le monde célibateur, tu sais, dans ce qu'on saute d'amour. Oui, mais les deux se retrouvent... Télé-réalité, c'est différent aussi parce que c'est du monde que tu connais pas. Mais dans le sens que, est-ce que... Prenons cet exemple-là, OK? Comme tu disais, les sentiments, on choisit pas à qui ça se développe. Oui. Mettons, lui, là, il tombe en amour, follement amoureuse de lui, là. Puis, il te dit, c'est moi ou c'est Rose. Euh, ouais, c'est ça, c'est moi ou c'est Rose. Qui tu choisis? Oh. Bon, fait que ta relation avec Rose est plus importante que lui. Donc, à la base, t'aurais pu prendre un autre gars. Vrai. Vraiment. Je pense qu'on est tout le temps, comme dans la vie, t'es genre... Ouais, mais what if, tu sais? Ben, c'est parce que dans cette situation-là, je vois pas pourquoi ça arriverait, tu sais. Pourquoi il me dirait de choisir lui ma meilleure amie? N'importe quoi, ma meilleure amie, c'est Rose, tu sais. Ouais. Tu vois, peut-être mon futur kid, là. Je t'aime bien, tu sais. Je t'aime bien. Ça, oui, mais tu sais, dans le sens que je vois pas pourquoi cette gueule m'aurait demandé ça. Fait que c'est pas une hypothèse. Tu sais, moi, c'était plus genre... En tout cas, dans le temps, je faisais beaucoup d'introspection non plus dans mes sentiments. J'étais comme, mais non, je m'en fous, là. On est juste amis, on est juste amis. Puis jusqu'à temps que t'es comme... Ah merde, on s'est French. Ouais, ouais. C'est genre... Oups, trop tard, tu sais. Oui, puis je veux dire, comme on disait tantôt, tu sais, il faut faire des erreurs aussi. Tu sais, je les ai moins... J'ai fait des erreurs pas collées dans le passé avec des chums qu'aujourd'hui. J'ai appris de ça. Fait que tu changes aussi la façon de voir, tu sais. Mais je... Moi, je trouve à tout ce qui est niveau relationnel, faut que tu priorises ta relation qui est la plus importante à tes yeux. Fait que moi, pour ça, Greg va toujours être avant une fille. Puis tu sais, je pourrais jamais voir une fille... Je pense prioriser, c'est là que ça rentre en jeu, ce qu'on disait tantôt. C'est comment... Tu sais, moi, prioriser ma relation, c'était... Tu sais, oui, on avait comme... Tu sais, on se parlait puis on était amis, mais quand j'ai senti que ça pouvait peut-être se passer, aller plus loin, on n'avait pas dormi ensemble, on n'avait... C'était jamais French show, c'était jamais embrassé, on n'avait jamais couché ensemble. Là, j'en ai par la rose, j'étais comme... Hey, tu sais, je sens qu'il y a peut-être... Je sais pas, tu sais, des fois, ça pourrait arriver, on fait jamais rien contre le COVID, on fait des balades au coucher du soleil dans un char. S'il se passe de quoi, ça te dérangerait-tu? Tu sais, là, ma façon de prioriser, il peut pas faire... Le cerveau... Non, c'est ça. Jamais j'aurais pu deviner... Tu sais, je pouvais deviner, j'étais pas conne, ça faisait quatre mois qu'on se parlait à chaque jour ou qu'on a chaque semaine. Ben, c'est ça, ben oui, ben oui. C'était comme ça ma... Mais ça a été mature aussi, tu sais, ça a été mature aussi d'y en parler avant, non d'y arriver sur le fait. Ah oui, on a couché ensemble. Mais ce que je voulais dire, c'était juste aussi, surtout, quand je parlais de tes réalités, c'est un exemple, comme Big Brother, tu sais, je pensais, mettons, à deux personnes qui étaient un couple d'amis genre, mais tu sais, tu es dans un truc isolé, genre, vous avez juste vous autres, tu sais, là, je comprends que ça se crée des affaires, tu sais, quand même, que tu l'as mis à l'extérieur, puis le contexte de tes réalités, c'est un contexte différent, mais encore là, c'est un contexte, tu sais... Genre là, tu deviens isoler ensemble, t'es comme... Mais tu sais, ta situation de COVID est pareillée aussi, on était tous isolés à ce moment-là, donc tu sais, ça s'en vient un peu au même que tes réalités. Ah, je l'aimais beaucoup, tu sais. Parce que j'ai quand même commencé à triper dessus, c'était la seule personne que je pouvais voir, tu sais. Mais je me l'avouais pas parce que je m'en collerais, tu sais. Parce que je me dis, il y a personne qui voudrait volontairement être dans cette situation-là, fait qu'après, pis je suis un autre au moment qui sont capables de le faire, mais de te mettre des limites, de te dire comme... Comme toi, tu dis jamais, je triperais sur une fille que Greg a vu, mais tu t'entends full ben avec, tu passes la soirée avec, pis toi, tu serais capable de ne pas y répondre ou de dire comme, « Hey, moi... » C'est déjà vu dans le passé. Il y a déjà des filles qui sont venues voir, pis qu'il y avait, il y avait eu un quelque chose maintenant avec Greg ou un autre de mes chums, pis j'étais comme, « Non, désolé à cause... » En fait, même plus loin que ça. Mon chum, mon chum d'enfance que j'ai rencontré j'avais 4 ans, c'est un peu même possible que vous autres, c'est genre mon frère, vraiment. Pis son ex, à lui, était venu me voir, pis était vraiment intéressé par moi, pis elle m'avait dit, « Tu sais, j'aimais ça qu'on se date. » Pis j'étais comme, c'est impossible à cause que t'es l'ex Annick, t'es l'ex Annick, c'est la seule chose qui te bloque, pis j'étais comme, « C'est mon frère, ce gars-là, il est vraiment mon frère. » Fait que je suis comme, « Je vais prioriser Nick avant toi. » Pis moi, c'est juste, c'est la façon que je fonctionne, parce que je me dis, « Ce qui est pour toi va être pour toi à 100 %, il n'y aura pas d'embûche, il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de situation de même. » Fait que la femme qui va vraiment être pour moi, ben ça ne va pas être une fille qui va avoir... Il ne va pas avoir de crossfit. Exact. Exact, exact. Mais ça, c'est mon thinking. Peut-être que, comme tu disais tantôt, peut-être que la vie va m'envoyer une jambette, puis finalement, je vais tripper sur une fille que Greg a trippé. Ça peut être ça aussi. Oui. En tout cas, on va te recevoir encore ce podcast, ça t'arrive. Ça aussi, c'est possible, mais c'est juste la façon que je fonctionne. Pour moi, c'est juste de prioriser tes relations qui sont les plus importantes. Nick a jeté pour moi, Greg a jeté pour moi, et je suis comme, ces deux gars-là vont passer avant une fille qu'eux autres ont datée. Mais ça, c'est ma vision. Je ne sais pas que c'est la bonne, encore une fois, mais c'est la façon que je fonctionne. Ça fait du sens. Comme tu dis, c'est juste toute l'intéression de contexte. Oui, exact. C'est parce que moi, l'affaire qui me triggerait plus par rapport à ça, exemple, vous n'avez jamais été en couple. Quand tu étais en couple avec une autre personne, jamais tu pourrais s'amener avec les deux dans ma tête. Ça, je suis d'accord. Même après ça, nous trois, on est restés amis. Puis, tu sais, il y avait des fois que, en tout cas, c'était comme plus mon ami qui lui arrose, mais il y avait des situations où on était tous ensemble. Puis, ça me faisait toujours un petit truc genre, à l'ego, je ne sais pas trop, quand je les voyais parler ensemble. C'est ça. J'étais comme, imagine, on aurait été un couple, mais ça aurait été, pas impossible, mais ça aurait été, une situation que tu n'as pas normalement genre. Ça ne devrait pas me faire chier que tu parles à ma meilleure amie, puis que vous riez ensemble. C'est la sorte que ça va te suivre pendant un interview. Exact. Puis, c'est le fait aussi que vous avez partagé cette, tu sais, moi aussi, ce qu'on dirait qui me trigger un peu, c'est, je ne pourrais pas me dire que ma copine a eu cette intimité-là avec mon meilleur chum. On dirait, pour moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Je ne sais pas, on dirait, elle a trop partagé de choses intimes avec mon meilleur ami pour que ça soit ma copine. Oui. Moi, je sais que ça serait mon premier trigger, puis ça serait ça aussi à chaque fois qu'on parlerait les trois ensemble. j'étais comme, ils se sont vus sur tous les angles. C'est sûr, il y avait tout le temps un film dans ma tête que je suis comme, ok, ils ont fait ça, il s'est passé ça. C'est sûr que les coupes aussi, c'est plus weird que genre, ah, j'ai couché avec une couple de fois. Oui, oui, oui. Non, ce n'est pas pareil. Exact. C'est autre chose, mais comme vraiment être en relation, je… Weird. Un peu, oui. Il y a quelque chose que tu voulais aborder sur les relations avant de concours? On a commencé à 4h25. Oui? Oui, c'est que j'ai encore le temps de parler. Ben oui, t'as encore le temps. Ouh! Ah, mais c'est quoi que je voulais raconter, hein? On a commencé à 4h30. Mais tu sais, tantôt, je t'ai dit, ah merde, il y a quelque chose que je veux full parler. Tu voulais parler de Guigui? Bip! Ah! Comment que t'étais une fucker? Oui, c'est ça. Parce que Rose, elle disait, t'sais, 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 on parlait des gens sur le site, pis moi, je me suis… Ben oui, des absurdités, mais moi, je suis genre, quand justement, je vois une personne, je suis genre, t'sais, je te vois toi, je vais aller, je vais mettre l'énergie là-dedans, il faut voir du monde sur le site, ça me crée quasiment plus d'énergie, genre, comment faut que j'en donne, comment faut pas que j'en… T'sais, je te fais-tu des biscuits? Ça me tente de faire des biscuits, t'sais. Moi, je comprends pas ça, les trucs de site, je suis genre, c'est quoi? Je te texte quand ça me tente, mais ça t'adonne jamais, t'sais, non. Fait que moi, je faisais des biscuits jusqu'au jour où j'ai pu faire des biscuits, après ça, je suis comme mort. Parce que Rose a dit, ben non, t'sais, j'ai le goût de voir de quelqu'un, d'avoir du sexe avec, d'avoir du fun avec, ben c'est parce que Rose, c'est genre à briser des cœurs, fait que je te laisse parler. Rose, c'est bon. Sur cette belle présentation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu me faisais genre être pédicré avant. Non, ben je sais pas pourquoi, je ressentais comme le besoin d'aborder ça, c'est juste parce que peut-être que, dans le temps, je pensais pas que j'étais toxique genre, pis comme… Non, on pense jamais qu'on est toxique. Ouais, c'est ça. Pis, c'est plus parce qu'avec ce gars-là que j'ai vu, pis c'est… Ben, on s'est pas vu longtemps genre, mais comme en début de relation, moi aussi, je suis vraiment fusionnelle, pis là, j'étais full intense, full intense, full intense, jusqu'à tant qu'un jour, ça me tente plus, t'sais. Pis la journée que ça me tente plus, je suis comme… Bon, tabarnacle, lâche-moi donc, t'sais. Mais, ok, tu vois, j'aime tellement ce sujet qu'on aborde. Est-ce que tu penses que, justement, aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de choix qu'on se gaze facilement? Ah, genre que tu te tantes facilement? Parce que, t'sais, comme tu disais, t'es comme moi, j'ai tout… Ben, tu disais que t'avais souvent des boy on the side. Est-ce que tu disais, « Anyway, lui, je vais le perdre, mais c'est pas grave parce que Pierre m'attend à côté, là. » Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai la réponse. Ben, vas-y. J'ai la réponse. Oui, oui. Parce que les deux, ce qui est intéressant, moi, pis Rose, c'est qu'on se ressemble beaucoup, on est très différentes, pis Rose, elle a la mentalité de l'abondance, là, genre, c'est pas lui qui s'en est dans un autre genre. Pis il y a tout le temps, n'importe quoi, il y a une job, il va en avoir une autre, tout est dans l'abondance. Pis moi, je suis dans le genre, c'est rare. Mettons, justement, je flash sur quelqu'un, je flash vraiment pas souvent sur le monde, t'sais, ça m'arrive, en tout cas, à la date, mais il s'assique une fois aux ans et demi, là, fait que je suis genre, t'sais, faut… pas faut que ça marche, mais comme faut aller voir, t'sais, faut aussi, là. Parce que lui, là, ça m'arrive, pis Rose, la situation-là, toi, ça te disait, t'sais, il y a de quoi… Fait que moi, il y a une affaire qui me fait chier, pis je vais me demander pourquoi moi, ça me trigger, me dire qu'est-ce que je peux faire pour ça, blablabla, tu sais, mettre la responsabilité, voir comment ça peut s'améliorer, puis il y a une affaire qui fait chier, t'es genre, pfff, on va en avoir une autre. Pis sais-tu quoi, t'en es déjà trois autres sur le site, t'sais. C'était plus ça, genre, c'était genre, il y avait… mettons qu'on avait pas les mêmes valeurs sur quelque chose où on… y avait des trucs qui venaient me chercher, genre, t'sais, des conversations qu'on avait, qu'on pensait vraiment pas à m'en faire, que j'étais genre… Lui, j'étais avec, pis je me disais, lui, c'est pas la dernière fois qu'on se voit, ça, ça a pas passé, pis il est too late, genre, t'sais. Est-ce que tu disais ça, ouais? Ouais. Mais jamais elle y en a parlé, t'sais. Ouais. T'sais… Ouais, ben c'est parce qu'il y a du monde que je savais et tout, qu'ils croisaient mon chemin, pis je me disais, on est pas fait pour aller ensemble, mais… là, c'est cool, t'sais. Fait que… Ouais. Non, mais c'est souvent intéressant, après ça. Aujourd'hui, j'ai encore mis avec, pis les gens, j'ai trouvé vraiment cool, mais, t'sais, ok, peut-être que dans le temps, j'aurais dû peser, comme mes actions, t'sais, j'étais pas obligée d'être autant intense, t'sais, comme on s'était rencontrés, pis après ça, t'sais, on se voyait full, pis on passait full le temps ensemble, pis t'sais, mettons, on est allé au bord, on revenait ensemble après, pis tout. T'sais, c'était tout le temps, pis… Pis je sais que c'était fait là que ça peut avoir sur le monde, t'sais, on a une relation fusionnelle, pis je l'ai avec les autres, pis t'sais, nous, c'est une relation dépendante, une relation codependante, genre, pis j'étais comme là, tu y crées aussi, on va parler de… Le lien de l'attachement, t'sais, t'sais, c'était bon matin tout le temps, tu textes tout le temps, pis tes affaires, t'adresses full à lui, pis le jour au lendemain, boum, t'sais, t'sais, il me texte tout le temps, genre, il était inquiet, mais c'est vrai que je me sentais de même, t'sais, pis il a demandé, y'a-tu quoi qui a changé, genre, j'étais sans distance, voyons, s'il poser la question, c'est répondre, pis t'sais, décroche, là, ça disait pas ça méchamment, mais j'étais genre, vois-toi l'inverse, mais moi quand je me vois faire cette situation-là, avec des gars, elle est comme, fuck the more, pis genre, pis je suis comme, rose, c'est pareil, pis moi, mais moi, c'est pas pareil, genre, pis je suis comme, oui, c'est le sexe qui a changé, genre. Mais imagine, est-ce que t'as, est-ce que t'as couché avec? Ouais, une fois. Est-ce que… Excuse-moi, pourquoi j'ai dit ça? Juste une fois, un matin, 15 minutes, avant d'aller dans la douche. Non, mais on n'est pas genre, t'as couché ensemble, t'sais. Mais est-ce que… T'sais pas pourquoi j'ai dit ça encore. Continue. Excuse-moi. Est-ce que tu sens que t'avais fait, comme, le tour vite, étant donné que t'avais couché avec, t'accètes tout le temps, fait que t'étais comme, bon, j'ai… j'ai expérimenté, j'ai eu ce que je voulais avec lui, maintenant, je vais au prochain. Je pense pas que c'était le temps de même que je me sentais, mais c'était plus vu que… il y avait comme des… T'sais, quand t'as le hic, là, là, c'est la bonne amour, là, là, c'est TikTok, là, le hic. Bon, ça… Une de mes chums a appris ça, il y a, comme, un mois. Ah, ouais? Ouais. Chalante à perlant. Elle m'a dit ça, elle a joué le hic sur un bois, je suis comme, le goé. Le hic, oui. Comme tu sais pas c'est quoi, je suis comme, non. Est-ce que c'est bon? Fait que le hic, c'est comme, il y a quelqu'un qui fait une affaire, puis ça peut être en cas, mais j'ai aussi vu ça avec Anne-Marie, le podcast qu'on a fait, c'est quand t'es plus dans… Je pensais que t'avais dit aussi ça, avec j'étais genre… Ah, non, non. Tu ressens toutes fois mille, autant que les affaires nice que les affaires pas nice. Moi, tu te moules de travers, pis je suis comme, fuck le style. Ah ouais? Mais je te le dis, c'est juste des fois, genre, je focus sur une affaire, mettons. Pis là, je suis comme, fuck, tu sais. Ouais. Mais c'est que t'a aussi beaucoup la déresponsabilité. T'as commencé depuis pas très longtemps. J'ai dit tantôt qu'elle était pas évoluée. C'est pas vrai. Mais ça fait pas longtemps que tu te responsabilises pour autant tes sentiments que tes actions, mettons. J'ai l'impression, même le gars qu'on s'est partagé, ça a pris longtemps que j'avais fait du mal, ouais. T'es comme non, parce que toi, t'as beaucoup, même dans la relation avec Pierre au début, t'es comme moi, mais j'étais clair au début. Oui, t'as été clair il y a 4 mois avant que vous commenciez à vous voir tout le temps, à vous parler tout le temps, à ce que tu descendes, face des heures de route. Pis moi, ma PNL, je suis pas une énorme. Ma PNL, elle me l'avait dit, t'es comme, t'sais, quand tu fais des relations de manière un peu ambiguës, tu sais pas trop, c'est important de faire max un check-up ou six semaines, dans toutes tes relations en général, t'sais. Même la note, des fois, on est comme, on fait un check-up par année, tabarnak, faisant plus souvent. C'est bon ça, ma chère. Ça change rien, juste, hey, comment ça va, c'est-à-dire ? Parce que moi, genre, je go, pis ça vient avec l'affaire de trop vite à toi, genre, I play by the rules, mais comme, faut que les rules, ils soient clairs, t'sais. Dans le sens que, nous, si on est pas exclusifs, ben si t'es un jour dans ta tête, tu dis, ah, j'aimerais ça être exclusif, faut-tu me le dire, t'sais. Moi, c'est la dernière fois qu'on s'est parlé, là, on était pas exclusifs, pis c'est ça, t'sais. Mais t'sais. Mais c'est parce que les fois, t'as les actions pis tout, genre, la dernière fois, ça pouvait être, il y a six mois, avant qu'on, mettons, ben là, c'est pas ton cas, mais genre, on passe Noël ensemble, qu'on chope avec ta famille trois fois semaine, pis que tes amis, même tout, pis là, t'es comme, ah, ben, je pensais que c'était sous-entendu qu'on soit exclusifs, pis t'apprends qu'il en fourrait trois autres sur le site, t'es genre, hein. Mais t'sais, comme ça aussi, je trouve, t'sais, tout le côté exclusif aujourd'hui, moi, le sexe, c'est un gros, c'est un gros échange d'énergie, t'sais, je veux dire, en chantant, c'est immense comme échange d'énergie. Fait, moi, quand je vois, je vois une fille, c'est sûr, je vais juste coucher avec elle. On dirait que de coucher à quatre personnes, cinq personnes en même temps, là, ça me trigger même trop, je suis comme, non. Mais surtout, mettons, moi, je sais, quand je couche pas avec des personnes qui sont, mettons, bonnes pour mon énergie, je suis vide le lendemain. Mais, mais exact, c'est que ça te vide aussi, pis c'est que je me dis, si tu couches avec quelqu'un, pourquoi t'as besoin de coucher avec, genre, quatre autres personnes en même temps? Quand ça donne. C'est sûr que je couche avec personne même, la prochaine, ma chérie, là, t'sais, je suis comme... Ouais, c'est en vrai. Va t'en pas. Aime-moi. C'est pas vrai. Je suis full. Je sais pas. Mais, en même temps, vous êtes pas du monde de one night non plus, genre, t'sais, moi, mettons, je couchais pas avec, je couchais pas avec cinq personnes en même temps, c'est une base régulière, là, t'sais. Non, mais non, en 3,5, il y a pas tant de différences, là, t'as pas fait. C'est ça, jeudi, c'est en sens qu'il était couché avec lui, le lundi, on va dire, après ça, jeudi avec un autre, pis le dimanche avec un autre. Tu sais, tu te sens pas vidé, genre. Tu te sens pas comme... Mais je pense que ça va aussi avec les gens. Rose, t'aimes pas ça être toute seule, genre. T'sais, t'sais, cet été, on a habité ensemble, t'sais, on a habité ensemble, ok, on dormait ensemble dans le même fucking lit pis moi, je devais pas vraiment non plus, mais t'sais, je passais plus de temps toute seule que Rose, mais t'sais, ça fait longtemps, t'sais, je suis toute seule, là, depuis mes 22 ans, avec j'suis habituée, dans le sens que ça m'a fait zéro pis une barre, pis je te voyais revenir, le lundi avec une date avec telle, le mardi avec une autre telle, le mercredi, t'as reviens l'après-midi, t'sais couché chez telle, pis t'as une autre date avec l'autre telle, t'as revois la personne du lundi, pis là, t'sais, 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 mais t'sais, mais j'ai vraiment l'impression, mais toi, c'est beaucoup, t'sais, t'sais, peut-être que t'aimes ça être tout seul, effectivement, là, t'sais, t'sais, t'as jamais aimé ça être seule célibataire, c'est quoi le plus long que t'as pensé, c'est quoi le plus long que t'as pensé célibataire, t'sais, je me demande, bonne question, t'sais, pas plus qu'un mois, là, t'sais, genre, de pouvoir personne, je parle, pas genre de pourcoucher avec personne, je parle, célibataire, j'ai mis le haut, ça a changé, je pensais que tu disais, genre, pas en couple, t'attends célibataire, les semaines étaient occupées pareilles, c'était ma chérie, je suis désolée, parce que justement, on parlait de bip, elle dit pas des noms, des fois, on oublie de bipé, je vais pas dire de noms, je pensais pas de nom, oui, Charles, mais j'étais comme, connais-tu un Charles, tu sais, je me suis trompée, je parlais d'une série X, elle dit, finalement, t'as-tu fini Shrek 3, genre, au Peaky Blender, je sais pas trop, pis elle disait, ben oui, là, il était comme, ah non, c'était l'autre big qui me dit ça, je me disais, quel, c'était très bon, à voir d'un spectacle extérieur, mais comme, moi, je me disais, ça c'est nul, j'étais à côté de lui, il était comme, on va dire, celui-ci se présente Rose, finalement, elle s'appelait Jess, elle était comme, mon nom c'est pas Rose, pis là, il était tellement mal, c'était un peu dans la main. Ah oui, ça m'a fait ça, obligé, t'es juste fier, pis t'es comme, ah non, mais là, je me suis pas s'appelée Rose, pis là, la cerveuse, elle s'appelle Rose, pis là, elle m'a dit son nom tantôt, il s'est même patiné, pis l'après, on était partis, c'était tellement mal, et tu penses que je vais la texter, je suis comme, texte-la pas, oublie ce moment-là. Mais, c'était moi. Non, mais ça me fait penser, il faut vraiment, il faut regarder ce truc-là, 17h50, parfait, j'en retiens une page, la première fois que, c'était avec ***, on s'était revus, mais la première fois que j'avais croisé, c'était un party de Darwin, pis on avait jasé, genre deux heures de temps. Ah, c'était-il en amour? Pas été en amour? Non, 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 c'était pas cette année, c'était l'année... Bip, 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 c'est-tu là? Pis c'était, on se parle, pis une présente à quelqu'un genre, pis comme, hé, ça c'est Jess, pis Rose, genre, je les aime crissement, je les apprécie full comme filles, genre, elle dit, Rose, je la connais depuis genre, on s'est vu la semaine passée, c'est la première fois que je la vois, mais Jess, je la rencontre des blottés, genre, regarde, pis là, je suis pas arrivée, pis je suis comme, voyons, Chris, c'est ça, tu m'y aises, et il ne se rappelait pas de la soirée de Halloween quand tu étais jasé pendant deux heures de temps. Ah oui, pis tu m'avais parlé une journée plus, ouais. J'étais fascinée, là, j'étais genre, big, c'est ça, tu te rappelles, ça me disait vraiment rien, pis j'étais genre, voyons. Il était chaud? Pas vraiment, genre, parce que j'avais vraiment pas l'impression, mais Chris, j'étais genre, voyons, j'étais comme, je comprends, là, vous voyez beaucoup le monde, mais comme moi, je me souviens de tout le monde avec qui j'ai parlé dans ma vie longtemps de même, là. Heille, c'est ça que moi, ils disaient pour elle, j'ai aucun souvenir, j'étais genre, oh. Une candace, c'est bon. Ouais, j'étais genre, non, mais elle s'est dit. J'étais sûre qu'on s'était rencontrés au début l'été. Ah, ok. Parfait. En tout cas, je suis même pas de quoi qu'on parlait. On parlait de toi qui étais une fucker. Oui, c'est vrai, oui. Je veux dire pourquoi tu dates autant de monde, genre, tu sais, pourquoi tu ressentais ce besoin-là? Mais moi, je pense aussi. Je pense, moi, je pense. Je pense, moi, je pense. Je pense que c'était plus un genre de, comme là, je sortais de ma relation, genre, puis j'avais envie de vivre ça, genre, tu sais, à l'âge que j'avais. Puis là, j'étais déménagée à Montréal, puis là, tu sais, c'est comme, tu sais, parce qu'avant, quand j'étais célibataire, c'est genre à 18-19, genre, mais là, j'avais 22, j'étais déménagée à Montréal, puis là, j'étais célibataire, genre, j'avais envie de le vivre à fond, mettons. Fait que, mais tu sais, t'es-tu obligée de le vivre où t'as été en ce moment? Non, mais... Mais... Ouais, mais... Ouais, puis moi, pour vrai, je l'ai vraiment bien vécu, puis ça a été vraiment fucking sick, genre, fait que... C'est sûr, c'est pas toi qui te faisais chier l'autre bord de la ligne, tu sais! Non, mais c'est pas moi que je vais te chier de même, là! Mais... Tens, je me suis excusée, là, t'sais... C'est moi, puis toi, hey, by the way! Sorry! T'as encore mieux aujourd'hui! C'est beau, là, mais je parle, t'sais, t'es avec du monde comme un peu moi qui s'attache plus que l'autre, là! T'sais, on date beaucoup, je trouve, on date beaucoup des gens qui nous ressemblent dans notre personnel, là! C'est fin! Mais... Mais... Mais t'sais, des fois, ça va loin, mettons... Moi, j'ai consulté pendant un... Je dirais peut-être un an, neuf mois, un an, durant la pandémie. La première année, j'allais bien, deuxième année, là, j'étais sur le bord du précipice, là, j'étais... Ok! Puis... T'sais, des fois, tu réalises que tu fais des... En fait, c'est ma psy, tu m'expliquais ça, j'avais des comportements que je recherchais chez une femme due à ce que j'avais vu à mon enfance, là, pis... T'sais, fait que des fois, juste mettre des points sur les yeux, ça fait du bien, là! Ben, tout le monde va voir en thérapie, s'il vous plaît! Oui, oui, 100%, mais t'sais, quand j'y avais été, t'sais, quand j'y avais été, je veux comprendre des choses, t'sais, comme il y a des choses que je fais, que je sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que ça vient de loin, là, pis c'est ça qu'elle m'avait expliqué, mettons, ma mère était très, très, très mère poule, genre, extrêmement mère poule, pis... Fait qu'elle était super anxieuse jusqu'à qu'elle m'avait dit quelque chose, fait qu'on dirait qu'inconsciemment, aujourd'hui, je cherchais tout le temps des filles anxieuses, là. Fait que t'sais, ça m'a amené d'autres sortes de problèmes dans ma relation, pis elle m'a dit ça, ça vient de ton enfance à cause que ta mère avait tellement peur de te perdre, avait tellement peur que t'arrives quelque chose, qu'aujourd'hui, tu recherches ça chaque fille, en fait... Parce que c'est pour toi, c'est le confort de ta mère. Exactement, c'est comme le confort, pis tu sais, je sais comment la réconforter, je sais comment prendre soin, fait que c'est ça que je recherche. Fait que tu sais, des fois, de juste comprendre qu'est-ce qui est arrivé pendant une couple d'années, te permet de mieux être dans ta relation et de mieux chercher, si on peut dire, les gens avec qui tu vas, tu sais. Fait que des fois, de juste, tu sais, passer d'un à l'autre, tu changes pas ton problème, tu fais juste étourdir, tu sais, tu fais juste comme, ah ben, hier c'était Johnny, aujourd'hui c'est Mathieu, pis demain ça va être Paul Jean. Ouais. Mais gros, c'est comme moi. Ouais. Mais tu sais, des fois, juste de savoir d'où vient la source de ton problème, tu fais après ça. Un, comme on disait tantôt, des fois, on réalise pas qu'on est toxique genre. Fait que tu sais, des fois, moi je fais des choses dans mes relations que je considère qu'ils étaient corrects, mais en fait, ils étaient pas corrects. Fait que après ça, tu peux changer ça, parce que mon problème vient de là, fait qu'à cause que ça vient de là, je vais changer ça, 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 qui va lui permettre à elle de mieux se sentir, pis à moi de mieux me sentir aussi. Hum hum, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, la thérapie, pis le travail sur soi, genre, c'est que t'apprends tellement de... Tu sais, moi avant, je blommais beaucoup les autres sur mes réactions, tu sais, quand j'avais comme 16, 17, 18, mettons, de comme, ah, tu sais, je me sens abandonnée, mais c'est à cause que t'as fait ça. Ouais. C'est comme le truc que beaucoup de gens disent maintenant, genre, tu sais, je pensais à mon père me faire ça, il y a poigné d'un an, maintenant il dit non, mais t'as fait ça, ça m'a fait poigné d'un an, je suis comme, non. Non. Je suis sur ma thérapie, je suis comme, mes actions ne sont pas responsables de tes réactions. Ça, c'est un film. Ben oui, mais c'est ça. Ça, c'est un film. pis ce que j'allais dire, c'est que, mais moi, c'était pas nécessairement, tu sais, j'ai pas de Dali ou Mommy Shoes, en le sens que t'as des Mommy Shoes, tu sais. Non, mais moi, c'est pas de là que ça passe, c'est des trucs que, c'est sur mon enfance, qui ont créé le fait que je suis convaincue qu'on peut pas m'aimer réellement pour qui je suis genre. Pis c'est fuck top, là, comme, comme pensée qui est vraiment, tu sais, même moi j'ai fait la thérapie pis tout, pis là, ben, c'est arrivé bientôt, tu sais, t'es encore jamais tenté. Je te réserve aussi. Pis je sais que c'est encore là, ici, dans des comportements, des fois que, comme cet été, c'est ça que ça m'a permis de voir quand j'ai fréquenté quelques personnes. Fréquenté était un grand mot, là. Mais j'étais genre, « Asti, c'est encore là, man. » Pis je pensais pas, mais je sais d'où ça part. Fait qu'au moins, je peux... Tu sais, avant, on dirait que quand tu sais pas où ça part, t'es comme, ah, ben, tu y crois parce que t'as pas de point. Là, je suis comme, ah, ça a été une construction qui a été inventée de toute pièce à cause de ça qui s'est passé à réflexion pendant 10 ans, tu sais. Je suis genre, ah, avec non, je suis pas née en me disant que je suis pas aimable, tu sais. Je le pensais quand j'étais jeune, mais je suis genre, ah. Fait que je trouve ça intéressant, des fois, de faire des suivants. Pis d'autres fois, je me dis, c'est vraiment... C'est ça ton conseil pour le monde de la vingtaine, aller à la thérapie. C'est toujours beau. Non, c'est pas... Je répondais, ah! Mais j'allais juste, avant de finir là-dessus, parce que tantôt, on a parlé d'infidélité, mais on a surfé vraiment vite sur le sujet, genre, pis t'as dit que t'avais vécu ça, genre, mais comment t'avais vécu à l'intérieur, tu sais. L'infidélité? Ouais. Si t'as vécu deux fois, pis ça t'a pas laissé le trauma la première fois, tu sais. Oh, oh! Ton chapeau! Bien, en fait, j'ai pas... J'ai pas... En fait, la première fois que c'est arrivé, ça a fait de mal, c'est la première fois que c'est arrivé. Mais j'ai... C'est vraiment bizarre, ce que je veux dire, mais on dirait, j'ai comme un genre de don, mais les trois fois que c'est arrivé, je le serais. Les trois fois, la journée que c'est arrivé, je me serais d'ennui, là. Pis j'ai texté ma blonde, pis je suis comme, j'ai essayé de me tromper, t'es comme, what the fuck. Les trois fois. C'est vraiment bizarre, Même pas, je me serais... Je suis pas... Je suis pas... Je me serais dans l'anxiété, pis j'ai texté ma blonde, j'ai essayé de me tromper, t'es comme, what the fuck. Les trois fois. Imagine, ce serait pas vrai, t'es genre, les personnes, mettons, comment ils réagissaient, ils commettent tout, ils disent crime sérieux? Ben, au début, t'es comme non, mais après ça, ils finissent par dire oui, mais je sais pas, je veux d'admettre que c'était vrai. Mais bien dans le sens que, t'sais, je suis pas responsable d'action de personne. S'ils veulent faire ça, ils vont le faire. Fait que... C'est sûr, t'sais, t'es déçu, t'es pas... T'es un peu... Comment je pourrais dire? T'sais, c'est hors de mon contrôle, J'étais pas fâché, j'étais juste déçu, en fait. T'sais, parce... Étant quelqu'un de vraiment loyal, je m'attends à la même loyauté. Ouais. Pis ça, c'est les choses, t'sais, que je voulais amener aussi en 2023, c'est que maintenant, fin 22, début 23, c'est vraiment... Je prends les gens comme qu'ils sont. T'sais, puis j'ai eu trop longtemps une mauvaise... Une façon pas attire de croire que les gens pouvaient être meilleurs et changer. Mais aujourd'hui, je prends les gens comme qu'ils sont. Fait que si je sais que t'as une possibilité de me tromper, c'est sûr, sûr, sûr que, genre, j'étais pour même pas. Mais ça fait le full circle avec ce qu'on disait tantôt sur prendre responsabilité d'eux. Ouais, c'est pour ça. Si... Pis moi, je vais comparer à mes amis parce que j'ai jamais été en couple, genre, si je sais que t'es comme ça pis que ça change pas dans le sens que, t'sais, des fois, tu fais attention, comme tout le monde se parle, dans le sens que si t'es vraiment une personne profondément qui, je sais pas... Quand on sort au bord ensemble, tu disparais pis tu me parles plus jamais la soirée, ben, si je continue à sortir au bord avec toi, je prends pour acquis que moi, je l'accepte, t'sais. Mes amis, des fois, je vois ça, pis je trouve ça vraiment tough d'avoir fait de la thérapie, des fois, pis d'avoir comme... Tout de voir les mécanismes de défense pis genre de pas de gaslighting de la population involontaire de la part des autres, pis de se déresponsabiliser pis de se déresponsabiliser parce que quand j'arrive avec mes petites phrases de genre, mes actions, elles sont pas responsables, des réactions pis les gens sont comme... Franchement, t'sais, genre, parce que t'es en calice pis tout, genre, mais non, mais tu le sais que ça me fait chier quand tu fais ça au bord, tu disparais. C'est comme, mais sort plus avec cette personne-là. Non, exact. Elle ne changera pas. Elle peut faire attention, t'sais, il y a des sourires qu'elle peut faire attention, pis t'es comme, oui, elle est capable, mais fondamentalement, elle est même, c'est toi qui l'acceptes ou qui l'acceptes pas, t'sais. 100%, 100%, pis t'sais, surtout, pleinement, dans une génération qui ont joué la petite game, là, tu prends deux heures à te répondre, je prends trois heures à te répondre, blablabla, blablabla. Ah, ça, je te chie. Pis moi, maintenant, si, mettons, je texte une fille, là, de façon régulière, pis tu prends six heures à me répondre, je te réponds plus jamais. ça fait littéralement quatre ou cinq dans les dernières semaines que je fais ça. Si tu prends six heures, je te réponds plus jamais. On est en 2023, t'as ton site connecté à ton estime 24-7. Si tu prends six heures, c'est que tu joues une game, j'ai 28 ans, j'ai plus le temps. Faudrait quand même que tu sois TDA-friendly, parce que j'explique le truc de la game, parce qu'avant, moi, j'ai toujours… TDA, je n'ai jamais répondu après six heures. C'est pas une excuse. Tu peux être TDA, tu peux être ce que tu veux, c'est impossible. Moi, exemple, je vois des messages des fois, pis je veux répondre, pis moi, c'est… Mettons, sur un instant, ce que j'ai dit, c'est que je peux pas voir le message, fait que dans ma tête, je peux pas me faire une réponse avant. Non, mais c'est vraiment niaiseux, mais genre, ça me stresse vraiment genre de l'ouvrir, pis de pas savoir quoi dire, pis l'autre va penser que je pose un vue, ou genre là, je suis pressée, pis je suis comme… Des fois, je trouve ça, pis c'est genre ça, pis je suis comme un long message, je veux dire, là, pour les gens qui regardent pas. Je suis genre, ah merde, là, tu sais, je réponds quoi? Pis là, ça me crée fou l'anxiété, genre… Je réponds, t'as hâte d'y jaser, pis tout ça. Ah, moi, ça me stresse full, je suis comme, hiiii, t'sais… Pendant du début, genre, fait que c'est pour ça… Ah ouais? Pis là, je le vois, pis je peux pas répondre ça, parce que je me dis, ah, je vois… parce que j'ai pas… Moi, j'ai pas mes notifications, fait que genre, je peux pas voir mes trucs. Fait que là, je l'ouvre, pis là, je suis comme… Je vais retarder, mettons que c'est un gros message. C'est jamais un gros message, fait que ça, j'aime un rapport, là. Tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais… J'ai un petit truc aussi, là. Mais oui, mais… Dans le sens que… Quand je réponds, tu joins… Pour moi, un gap de six heures est en masse pour répondre, là. Tu sais, je me considère comme quelqu'un de s'occuper… T'as six heures, t'as besoin de répondre. Ouais, ouais, tu sais. Je me considère comme quelqu'un de s'occuper, et je vais tout le temps répondre dans un gap de six heures. Si t'es pas capable de me répondre en six heures, c'est comme clairement que tu joues une game que j'ai pas envie de jouer, là. Mais… Ouais, mais… Dans mon cas, moi, c'est… Ah, t'as déjà la règle. Non, mais des fois, ça fait ça aussi. Tu sais, on envoie un message, je réponds dans ma tête, après ça, j'oublie, puis je suis comme « Ah, tabarnak, j'ai jamais répondu. » Mais j'avoue qu'il y a quelqu'un que je date, que tu trippes dessus, là, comme tu trippes sur le monde, que tu trippes, là. Mais exact, Jean-Tier, puis ça revient à juste… OK, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la génération de notre société, on est un peu faible dans le sens que tout le monde a tout le temps de bonnes excuses pour tout, Jean? Tout le temps, tout le monde est tout le temps victime, puis je ne blâme pas les jeunes, mais je blâme un peu la société, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus avoir d'échec, tu sais. Mettons, par exemple, tu es dans un sport, tu finis dernier, on te donne un trophée, puis tu finis dernier. Non, tu n'es pas bon, tu ne mérites pas de trophée. Je trouve qu'aujourd'hui, on est rendu trop de même, c'est que toi, tu ne peux plus doubler à partir de secondaire, Jean. Tu sais, moi, dans mon temps, un méchant m'a doublé trois fois la troisième année, puis aujourd'hui, il fonctionne très bien, puis il est heureux, puis les affaires vont bien. Tu sais, c'est que je trouve, aujourd'hui, tu ne peux plus avoir d'échec. Fait que là, c'est que ça fait que c'est des jeunes qui ont moins d'affaires qui arrivent, boum, ça casse. Il y a une excuse. Exact. Il y a une excuse de quelque chose, ça tombe, genre, il n'y a plus rien, ils ne peuvent plus fonctionner, parce que c'est la faute d'un tel et d'un tel. On ne prend plus aucune responsabilité, parce que, anyway, ce n'est jamais notre faute, puis tu sais, ils sont tout le temps backés. Puis j'en regarde aussi, les jeunes, il y a une couple d'années, je suis arrivé dans un aréna, puis les jeunes contrôlent les parents, aujourd'hui, next level, comme les gens. OK, mais moi, je veux te relancer d'abord sur l'affaire d'aller en thérapie, puis tout, mais la thérapie, tu ne trouves pas des fois que c'est un peu ça. Ah, oui, mais là, c'est parce que c'est mes parents, quand j'étais jeune, de tel affaire, oui, mais là, c'est mon frère. Je vous relance là-dessus. 100%, ta question est bonne, mais c'est pour ça que, quand j'ai dit que j'étais en thérapie, il était pour comprendre et non mettre la faute de. Quand elle me dit, étant donné que ta mère était stressée ou anxieuse, je ne me souviens plus moi où j'ai employé tantôt, de te perdre, aujourd'hui, tu recherches ça. Je n'ai pas blâmer ma mère, c'est moi qui agis de même. Il faut que tu regardes de prendre le blâme, mais aujourd'hui, c'est justement, ah bien là, ma mère, j'ai une mère, à cause de ma mère, non, c'est toi, c'est ton corps. Oui, il y a des gens qui font ça, mais moi, des fois, j'explique à mes parents, puis là, ce n'est pas à cause qu'il y a un exemple, je suis comme, tu sais, mom, tu me dis ça pendant longtemps, ça m'est resté en tête, mais genre, c'est moi qui change aujourd'hui. Tu sais, je prends la responsabilité à partir de là, oui, c'est à cause des mots, des actions que telle personne aurait posé, fair enough, mais genre, c'est toujours ça. C'est tout ça bien, mais je ne mets pas ça en face de l'autre. Quand je l'explique, c'est toujours à la faute des autres, je suis comme, non, mais c'est vrai que ça part de vous, mais comme par après, on se sent encore, dans le sens que c'est pareil, moi qui n'ai pas rien que ça en ce moment, tu sais. Exact, exact, puis il faut aussi que les deux parties soient prêtes à comprendre et à vouloir changer. Tu sais, moi, à ce niveau-là, mes parents sont ultra chers, puis ça, je n'ai jamais mis en face, comme, ah, aujourd'hui, je recherche des filles à cause de toi, elle n'en est vraiment pas. Puis elle-même, elle me dit souvent, elle dit, c'est vrai que je te mère vraiment poule, puis tu sais, elle m'aime profondément, tu sais, ma mère, même plus que tout au monde, je sais que je suis la personne la plus importante dans sa vie, puis pour elle, sa façon de montrer son amour était de m'overprotéger. Puis je ne pourrais jamais en vouloir à ma mère de trop vouloir me protéger quand j'étais jeune, tu sais. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je dois changer la, je dois changer la vision de l'amour que j'ai avec les femmes dû au fait de ce qui m'intervient dans mon enfance, mais je ne peux pas blâmer ma mère pour ça, elle a fait du mieux. Tu sais, surtout les parents, là, tu n'as pas, tu n'as pas un livre, voici comment être le parent. Oui, c'est comment être le meilleur parent. Exact, tu sais, tu fais du mieux que tu peux. Tu sais qu'il y a des gens que tu vas fucker ton kid. Ben oui, mais exactement. Exact, mais 100 %, tu sais, 100 %, puis c'est aussi de prendre, tu sais, les choses qui t'ont blessé, les transformer en force. Mettons, moi, plus jeune, mon père travaillait énormément, fait qu'il n'était pas souvent à la maison, puis longtemps, j'en ai voulu de ne pas être à la maison. Aujourd'hui, je suis aussi workaholic qu'il l'était, genre. Puis je suis content qu'il m'ait donné ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint des objectifs et des rêves dû à ça, genre. Fait que, tu sais, c'est juste de tourner ce qui t'a blessé en force. Puis aujourd'hui, je trouve que ce que les gens font souvent, c'est qu'ils blessent, ils laissent les casser, mais c'est un choix que tu fais. Tu sais, c'est un choix d'être une victime ou c'est un choix d'avancer. Puis de tout le temps blâmer les autres, tu fais juste reculer, en fait, parce que tu ne fais pas de rétrospection comme on parle depuis le début, et de dire, hey, moi, à cause de telle, telle affaire, j'agis comme ça aujourd'hui. Mais à cause de telle, telle affaire, je vais changer puis je vais m'améliorer, je vais donner ma meilleure personne pour les prochaines personnes que je vais rencontrer, tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent à l'explication et non à la solution, tu sais. Exact, exact. Puis c'est long de changer, puis c'est tough, tu sais. Puis c'est ça aussi, c'est qu'on veut tout le temps aller vers la facilité. Tu sais, pourquoi que, vous pensez que les pilules pour maigrir marchent autant? Pourquoi que, tu sais, tout ce qui est facile, les gens utilisent ça. Pourquoi Uber fonctionne autant? Parce que les gens sont paraissus, ils ne veulent pas marcher pour aller au dépendant. de la bouffe. Tu sais, c'est toutes ces raisons-là. Si on prend le côté difficile, ça va être tough, mais tu vas changer, tu vas être fier de toi, puis tu vas donner une meilleure personne. Comme tu sais, toi, la thérapie t'a aidé, parce que maintenant, tu fais plus de rétrospection, tu comprends telle et telle affaire. Même principe, c'est qu'à force d'aller vers le côté difficile, tu change, tu améliore, tu deviens une meilleure personne, puis tu deviens une meilleure pour les autres aussi. Oui. Tu sais aussi que c'est un challenge, tu te reconnais genre le… Oui, oui. Esti, encore, genre, pône en roue de self-growth. Je pense à une de mes amies qui m'avait dit à un moment donné, genre, elle parlait de X affaires, puis elle était comme… Puis j'expliquais son pattern. Je suis une grande… avec mon bac en psychologie, apparemment. Inexistant. Puis elle était comme, non, mais c'est bien trop tough. J'étais comme, mais tu te rends-tu compte? Je disais juste, mais il n'y a rien qui… Voyons, je ne voulais pas dire ça même, mais genre, pas qu'il n'y a rien qui vale la peine, qui est facile, mais j'étais comme, mais non, c'était facile, tout le monde changerait. Tu aurais déjà changé. C'est quoi cette excuse de merde-là? C'est vrai. Puis je veux dire, la vie est tough. Tout le monde est stressé, tout le monde est anxieux, tout le monde veut discuter. Puis si tu veux vraiment comme aller à ton plein potentiel, c'est traverser les chemins difficiles. Je suis sûr que vous regardez la rose de l'autre 3 ans puis la geste de l'autre 3 ans puis tu regardes ce que tu es rendu au jeu, tu es comme, fuck, ouais, man. Tu es fier de toi, parce que tu as changé. Je suis mariée. C'est ça aussi. Je trouve qu'on veut trop aller vers la facilité, mais quand tu prends le chemin tough, oui, ça va être difficile, mais après ça, tu vas te tellement éclat de toi de voir à quel point ta personne a changé et à quel point tu as devenu une meilleure personne aussi. Oui. Mais c'est toujours après que tu le disais. Oui, c'est tout en fait, c'est ça. Non, ben non, ben non, ben non. Mais c'est aussi d'apprendre, on a parlé récemment que c'est un travail qui ne va jamais être fini, genre. 100%. Moi, je pensais ça au début, j'étais comme, ah là, je vais devenir la meilleure personne de moi-même. Puis je suis comme, non, mais vu que tu continues à évoluer, il y a tout le temps la meilleure personne de toi-même aujourd'hui, dans les trois prochains mois, je suis comme, peut-être pas, tu sais. Fiesta. Avant de conclure, j'ai deux choses. Tantôt, je faisais pas pour me déresponsabiliser quand je disais que je répondais pas vite, c'est juste pour dire, tu sais, moi, je sais, c'est totalement ma faute, quand je réponds pas vite, je suis genre, des fois, le monde me le dit, je suis comme, hé, je me sens mal excusée, mais c'est pas pour un manque d'intérêt, pis c'est pas pour genre, tu sais, moi, justement, le... Tu sais, mes amis se font ça, il m'a déjà répondu, je suis comme, ben, réponds. C'est comme, ben là, ça a pris deux heures. C'est un calice, tu sais, moi, je suis comme, hé, justement, moi, je me dis tellement... Exemple, moi, je réponds pas vite que, comme, si je suis là, pis on se répond tout de suite, je vais te répondre tout de suite, tu sais. Oui, oui, oui. Mais après ça, quand je vagabonde dans mes affaires d'info, tu sais, je laisse mon sein, pis je suis comme, merde. Je trouve que ça marche bien quand tu penses pas beaucoup, parce que moi, j'irais même pas à penser au fait que t'as pris deux heures à me répondre, tu sais. Ben non, ben, c'est ça. Mais ça sent à rien, ces trucs-là, pis des fois, je me disais, même là, tu sais, l'autre fois, j'étais comme, amené, le gars m'avait poussé un vu pendant 24 heures, il m'a répondu après, pis j'étais comme, ah, je vais juste répondre, pis il fera bien ce qu'il veut avec ça, au lieu de comme... T'as pas assez d'impact sur moi aussi pour dire, ah, moi, je vais décider dans mon horaire de répondre à des gens pour que je te réponde quand ça donne. Ça met encore plus d'importance à la personne. Exact, exact, exact. Moi, quelqu'un me répondrait tout suite quand, tu sais, ça faisait ça avec un gars que... le gars que je veux retaxer, c'est-tu? Ça prenait tout à répondre, pis c'était, à chaque fois, je me sentais mal même, j'étais comme, c'est pas que je suis pas intéressée, c'est comme, je suis stressée, tabarnak, il m'est stressée. Il me répondait tout de suite, pis j'étais genre, ah merde, t'sais, en plus, t'es pas un fucker, fuck! C'était quoi la deuxième fois, tu as dit? Je voulais te dire, tantôt, j'ai pensé à ça plus vite à la conclusion, ce que tu disais, ma mère, elle m'aimait, fait qu'elle faisait ça, pis j'avais lu un truc qu'à un moment donné, tu disais que ta vision de l'amour, c'est l'amour que tu as reçu quand t'es jeune souvent, fait que c'est ça que tu recherches après, t'sais. Autant le people pleasing que moi, je trouve que, t'sais, mes relations qui se sont passées, genre mes traumas qui ont impacté qui je suis aujourd'hui, c'est plus dans mes relations amicales ou qui je suis en tant que personne, mais comme, moi, dans ma tête, la personne qui va m'aimer, genre, je sais pas ça va être quoi, genre, je suis comme, pis il y a longtemps ça a été, il va falloir que j'y prouve que, genre, t'sais, à un moment donné, c'est comme, ah, c'était elle le choix numéro un, t'sais. Après tout, là, c'était elle, t'sais. Pourquoi ça pourrait pas aller tout de suite? Moi, j'avais la conception d'asseoir pas facile, t'sais. Quand t'es jeune, il y avait jamais rien de facile, pis je suis comme, ça pourrait être très facile, t'sais, de genre, juste trouver quelqu'un, pis que ce soit simple. Moi, je suis comme, non. Ben oui, 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 mais ça l'est pas, t'sais. Toi, Rose. Moi, viva la vidéo. C'est quoi, ça serait quoi ton conseil, mettons, pour conclure, ton conseil pour le moment qui sont en vingtaine ou qui commencent en vingtaine. peut-être t'en vas souffrir tes bougies de vingt ans. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Ah, euh, situation... Si elle avait trompé, elle va tromper. Imagine, quelqu'un arrive devant elle et dit ça, bye buddy, c'était comme. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui va souffrir ses bougies de vingt ans, sincèrement, c'est de se faire confiance, de prendre le chemin du cil. Ah, c'est ça, je laisse ça dans la leçon, oui. Ouais, de prendre le chemin du cil. Je trouve qu'on prend trop le chemin facile, pis tu vas être tellement plus fière de toi de prendre le chemin du cil, d'atteindre tes objectifs, tes rêves, whatever, que de prendre le chemin facile. Pis, tu sais, je trouve, on est une société où tout le monde va à droite, on va à droite, mais t'as envie d'aller à gauche, vers gauche. Fais ton chemin à toi. Même s'il y a pas de chemin, crée ton chemin. Tu vois, moi, je vois question ça à l'inverse parce que, moi, le chemin facile, je le prends dans le sens, je prends le chemin difficile parce que, mettons, que je veux d'aider des gens qui me respectent, mais je vois vers du monde que je sais que ça ne sera pas le cas, tu sais. Ah, ben, c'est facile. Mais, montre-toi, mon résultat que je veux, je veux avoir le chemin difficile pour l'avoir. Ça ne voulait rien dire, ce que je viens de dire. Toi, toi. Toi, toi. Toi, toi. Moi, 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 ça serait de, ben, Crif, responsabilisez-vous, c'est tellement bon parce que moi, j'ai commencé à faire ça récemment, je suis pas belle par la tête, quand même, pis genre, je vous jure, je sais que j'ai pas besoin que j'en convaincre, mais Crif, c'est vrai, genre, on dirait que, tu sais, tout cet été avec tout ce qui est arrivé, j'ai comme réalisé, comme, ok, moi aussi, il y a des choses que je fais, les choses que je fais, ça peut impacter les autres, ça l'impacte pas juste moi, genre. Fait que, c'est ça. Ouais. Ça l'impacte les autres autour, pis le monde peut leur recevoir une telle façon. Fait que, yes, responsabilisez-vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je sais pas, man, il y a comme rien qui me vient en... en tête, là. Là? Ben, tu sais. Non, il m'en fout un! Tu sais! T'en as l'ouverture, là, c'est pas l'ouvert, là. Fait que c'est très... T'en as pas... T'en as tellement dit. Ben, oui, j'en dis tout le temps. Ben, je pourrais un recueil de poèmes, de conseils, là. Ben, je vais te demander si c'est qu'on peut te retrouver. Attends, j'allais te trouver mon conseil, là. Ben oui, je t'ai laissé. C'était du pensé. Ben non, mais oui, mais oui. Tu t'es eu assez de temps, là? Oui. Ben, dis-le, d'abord. Je vais parler très lentement, comme au restaurant, quand la personne disait « T'es-tu prêt à commander clairement que non, t'as pas... » Bref, whatever. Je pense... Mettons que je retournerais à mes dynamiques par rapport à l'amour, là. Je me dirais juste... Puis je me relance cet effacement-là. Je fais juste attention de pas de perdre, Jordan. C'est plus ça. Le comme... Ça te revient toujours à connaître mes limites, parce que même cette été, une fois, j'ai rendu compte que justement, on te disait l'option facile, de comme... Ah si, je le sais. Ben, c'est en rapport avec... On te disait, mettons, l'option facile, c'est pas tout le monde avec qui t'as une connexion que t'es bougé de coucher. Genre, je sais pas comment l'expliquer, là. Amen! Bravo à tous! Tu sais, comme des fois, tes amis de gars, bien qu'on s'entend bien pis oui, on a peut-être le goût de coucher ensemble, mais tu sais, moi, il y a quelqu'un à qui je pense justement que je suis comme... Ça me fait fucking chier avoir couché avec parce qu'on avait crissé du fun ensemble, pis à cause de ce qui s'est passé après, qui s'est rien passé de beef, mais genre, qu'est-ce qu'il a dit envers moi, je suis genre... Ça me fait chier de ne plus avoir autant de fun avec toi pour de quoi... On a couché ensemble une fois, genre, on s'en colle ici. À voir, c'est-tu, moi. C'est pas worth. C'est jamais worth. Mais, bonne chimie, on s'entend bien. Non, tu sais, pis j'aurais pu le savoir avant parce que j'ai déjà couché avec un autre de mes amis. C'était deux fois. Ouais, ouais. Pis comme au final, ben lui, je regrette pas parce que c'est pas possible l'affaire, mais comme... Tu sais, j'ai jamais mieux cet ami-là en maillette en Camille. Fait comme pourquoi il fallait que t'aies exploré le fait qu'on se voit tout nu. Ça, c'est important. Y'a pas nécessairement d'aspect plus positif que ça. On a pas couché ensemble 15 fois. On est pas... On s'est pas d'aider, hein. On a couché ensemble une fois, pis c'est devenu malaisant. Ouais, c'est ça. Amen. Amen. Où c'est qu'on peut te retrouver? Mettons, t'es actif. Je sais que t'as ta brand. Ça fait toujours ça quand t'as posé ça comme question parce qu'on dirait tout le temps que tu sortes d'une bulle pis t'es comme... Ah oui! Où c'est qu'on peut te retrouver? Parce que sinon, ben, ma compagnie, ça va être ici, Oana Clothing, sur Instagram. Sinon, sur TikTok, Instagram et sur YouTube, Alex Labé. Alex.labe, juste Alex Labé. Alex Labé, tout collé. Pis Oana, t'as quoi? T'as des crew neck, t'as... Crew neck, jogging, t-shirt, crop top. Yeah! Toi, Jess, on peut te retrouver où? Moi, on peut me retrouver sur Instagram, jessica.au, également sur TikTok et Instagram, encore une fois, sur okby.ca. Rappelle que vous avez 15 fois en rabais avec le code okby. 5 à 7. Le code 5 à 7. Tu connais pas la promotion aussi. Voyons. Sur shop.gamingo.ca et également, on voulait remercier Eros pour le Casper Masturbator. Qu'est-ce qu'on s'en va avec? Le code 5 à 7 encore une fois sur Eros et compagnie. Et toi, Rose, tu sais qu'on peut te retrouver? Tu peux me retrouver au lab.santero sur TikTok à tous les jours ou sinon, sur lab.santero Instagram et sur le 5 à 7.podcast à toutes les semaines, à tous les mercredis, mercredi à midi. Mercredi à midi. On peut également me retrouver sur le marché du célibat. Mais banné Thunder. Ouais, c'est ça. C'est ça. Saison 6 sur le Patreon du 5 à 7.podcast Attention. Marie. Bienvenue au segment Spirotty. On va vous dire tout ce qu'on a vraiment passé l'épisode. Et de l'inviter. Ah, tu te trouvais quand même conservateur, mais Chris. Ouais, c'est sûr. Je te trouvais vraiment conservateur dans le sens que, je pense que dans la vie, mettons, nous et moi, je suis vraiment quelqu'un de nuancé. Full de zones grises pis tout genre, mais comme lui, c'était noir pis c'était blanche. Fait que je trouvais ça un peu confrontant quand même dans le fait que, tu sais, lui, il est de même pis c'est tout genre. Lui, c'est pas vrai qu'il va coucher avec une fille que ses amis ont déjà couché. Ouais, je suis en certaine, non, c'est que je suis pas du sien parce que j'ai couché avec un de ses amis. Grosse, elle me dit, en tout cas, c'est bien plate de coucher avec ses amis parce que lui, il veut rien savoir de ça, mais sinon, je savais que ça a flowé entre vous deux. Hey, wow, Jess, qu'est-ce qu'il y a? Attention! On voulait prendre 3 secondes avant la fin de l'épisode pour parler de notre Patreon parce qu'on a revampé ça de A à Z. L'émission des comptes à vie, c'est invité dans notre Patreon parce qu'avant, on le trouvait un peu boring. Pas assez, pis là, on est calissement actives. On est tout le temps là sur Patreon, fait qu'il y a tellement de contenu. On a des épisodes qui sont jamais sortis exclusifs. On a aussi notre Spillity qui est là à toutes les semaines pis vous y avez accès d'avance. Fait que Spillity, on dit comment qu'on a rencontré les invités. On a-tu couché avec? Ben, tu sais, on n'est pas des gadailles non plus. Ouais, non! Pis vous savez ce qu'on veut dire par gadailles esties là, mais aussi quand on les rencontre à la première fois, nos meilleures anecdotes avec ces gens-là. Ouais. Toutes dans le respect. Toutes les inédits de l'épisode. Pis qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode? Est-ce qu'on trouve qu'ils se sont vraiment ouverts, qu'ils se sont mis vulnérables? J'ouvre, j'ouvre. Est-ce que nous, on trouvait qu'on était top shape? Parce qu'on s'est engueulé juste avant. Moi, j'en reviens pas aussi nous en tout, en espérant qu'on se fasse pas mettre en demeure. Ouais. Fait qu'on est sur Patreon à toutes les semaines. Fait que vous pouvez venir nous parler aussi en plus bien. Pis on a maintenant six niveaux au lieu de trois. Ouais. Ça, c'est vraiment cool parce que selon votre budget pis selon le montant que vous voulez nous allouer pour nous encourager, parce que nous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup à construire ces projets-là. Vous savez que notre salaire dépend de notre passion, mais des fois, ça devient de votre engouement. Ben oui. Pis des fois, ça devient beaucoup de job aussi, beaucoup d'amour, mais beaucoup de travail. Fait que ça nous donne toujours un petit push. Pis on aime aussi ça, vous donner du contenu supplémentaire là-dessus. Fait que les épisodes sont en avance pour des niveaux. Il y a des épisodes exclusifs justement à certains niveaux. Il y a un épisode, un à deux épisodes inédits par mois qui sortent à partir d'un certain niveau. Fait poser des questions aux invités. Pis en plus, il y a un niveau un peu spécial qu'on s'est inspiré justement de la sexuelle. On trouvait ça super cool comme concept. Que vous pouvez venir en studio, nous voir, enregistrer l'épisode pis qu'il restera qu'il y en a qu'il y en a. On chante pas, on est pas aidés là. Fait que voilà, on se revoit sur Patreon, pis on vous dit déjà merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais en DM, on est toujours prêts à répondre. Toujours là. Merci. À semaine prochaine.